bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une interview de abiba qui va vous parler du silence préalablement elle va se présenter vous allez voir que c'est une personne tout à fait extraordinaire cette vidéo va donc être scindée en deux parties si vous voulez voir directement la partie concernant le silence je vous invite à cliquer sur le time code qui est tout en haut de la barre dans la barre d'information de cette vidéo depuis cette interview certaines choses ont évolué dont les prestations de abiba donc si vous souhaitez aller plus loin dans le silence au niveau du savoir global ou peut-être pourquoi pas de la pratique je vous invite à cliquer dans le lien qui est également en barre d'information de cette vidéo pour rejoindre abiba sur son site en consultation privée bien entendu tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est qu'une introduction c'est un sujet très vaste vraiment très vaste qui demanderait encore plus d'heures d'interview encore plus de questions mais déjà j'espère que ce petit aperçu cette introduction au silence sera éveillée en vous une curiosité saine pour aller peut-être plus loin dans la paix intérieure je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt abiba bonjour bonjour perrot je suis ravie de t'avoir en interview aujourd'hui moi aussi ravie et très honoré très touché de ta demande pareillement et tu es ce qu'on appelle une personnalité pas dans le sens glorieux du thème avec closer voici et femme actuelle mais plutôt dans ce que tu es personnellement dans tout ce que tu incarnes dans tout ce que tu aimes dans tout ce que tu partages donc je vais te laisser bien sûr te présenter auprès des gens mais avant tout je vais moi déjà faire une petite peinture de toi même parce que de ce que j'ai pu voir depuis que je te suis un petit peu quand même tu es artiste médium alchimiste et anarchiste ne faisons pas les choses à moitié tu t'intéresses à à la psy à la philo au développement personnel à la santé du corps et de l'esprit tu es donc vegan majoritairement crudivore si j'ai bien compris et en plus de ça tu es tu t'investis sur les sujets d'actualité tu es une personnalité riche avec de multiples cordes à ton arc tu fais de la danse du ventre vas-y présente toi ne nous laisse pas languir déjà c'est vachement intéressant d'avoir quelqu'un qui nous décrit parce que se connaître soi même c'est on va dire la chose sur laquelle je travaille le plus je crois depuis que j'ai conscience de moi même je pratique la recherche du conatus et voilà donc ce qu'on appelle le conéta toi même donc c'est vrai que c'est intéressant d'entendre quelqu'un me présenter parce que bah moi je me vois d'une manière et et c'est intéressant de voir comment les gens me voient et c'est vrai que là c'est peut-être la première fois que quelqu'un me renvoie un portrait assez semblable à celui que j'ai de moi même donc je veux dire par là que du coup l'extro enfin ouais l'extériorisation de ce que je considère être a plus ou moins réussi d'un point de vue communication sur laquelle je me casse beaucoup la tête mais pour lequel je remercie énormément les réseaux sociaux car c'est déjà par ce biais que on on peut facilement s'exprimer c'est aussi par ce biais qu'on peut énormément progresser parce que c'est tout simplement un endroit très condensé de toute la superbe de la de l'insociale sociabilité dans laquelle nous vivons et donc pour me présenter le mieux c'est de me côtoyer et moi j'essaye de me côtoyer mais c'est très difficile de me côtoyer parce que je suis vraiment quelqu'un de... enfin c'est pas compliqué en fait mon... la carte, l'arcane majeur qui me correspond, mon chemin de vie, c'est l'ermite donc je suis clairement à 100% ermite dans tous les sens du terme, l'ermite qui est à la fois très isolée... Misanthrope ? Comment ? Misanthrope ? Alors, pas misanthrope, non non, je suis pas du tout misanthrope parce que j'aime... moi c'est vraiment tout est basé sur l'amour c'est-à-dire que j'aime énormément les gens et c'est pas parce que je suis quelqu'un qui parfois a une manière de parler un peu frontale, un peu direct que j'aime pas, voilà en fait je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et extrêmement émotive donc je fais une distinction entre sensible qui fait partie de tout ce qui est physique et de émotif qui fait partie de tout ce qui est plus psychique lié aux émotions donc je suis quelqu'un de très sensible, très émotif du coup en fait, forcément les réactions sont à la hauteur de ce que je reçois comme un flux nerveux donc très élevé donc j'aime de manière inconditionnelle et en tout cas je m'exerce, si ce n'est pas le cas, le monde entier le monde entier, que ce soit le monde du visible, le monde de l'invisible que ce soit les animaux humains, non humains que ce soit les lieux, que ce soit les créations de l'homme, du divin, etc. vraiment j'aime tout et je cherche à ne faire que ça et je pense que c'est vraiment j'ai l'impression que c'est un peu ça pas mon chemin de vie pas ma mission de vie, je n'aime pas ces termes j'ai fait le choix d'utiliser à la place de ces termes-là le terme d'ikigai qui signifie raison d'être on retrouve beaucoup dans le développement personnel mais d'un point de vue vraiment lexique, d'un point de vue étymologique je fais très attention en tout cas j'essaye de faire très attention aux mots que j'emploie et en général c'est là-dessus qu'il y a toujours d'éventuelles disputes avec les gens mais en tout cas pour moi l'ikigai en japonais est vraiment ce mot ce concept qui incarne la raison d'être donc quand on me demande je suis en train de répondre à la question André quand on me demande de me présenter moi j'ai envie de parler de quelle est ma raison d'être ou quelle est celle que j'ai l'impression de connaître qu'est-ce que je crois savoir de ce que je suis parce qu'en fait moi voilà je ne me définirai jamais comme ce que je dois faire ou ce que je devrais faire ou ce que j'ai fait ou ce que voilà ce que je me définis parce que je suis les temps voilà ce qui est là parce qu'il n'y a que le présent qui existe parce qu'avant je disais beaucoup le temps n'existe pas mais en fait c'est faux enfin c'est plus juste de dire il n'y a que le présent qui existe et dedans mais ça c'est grâce à tout ce qui est découverte et réflexion et recherche en matière de physique quantique on se rend compte que le passé et le futur sont des modalités du présent du coup quand on me demande de me présenter bah voilà présentement c'est ce que je suis je pense fortement être quelqu'un qui aime quelqu'un qui aime j'aime énormément mais ma manière d'aimer n'est pas forcément celle que la société imagine la société c'est une pure création ça n'existe pas c'est une pure invention en fait on suppose des choses et on déduit une majorité de pensées et du coup on décrète que c'est ça la société qui a décrété ceci ou cela mais moi en fait voilà comme je disais que j'inquiète vraiment l'ermite pas du tout au sens misanthrope qui n'aime pas les gens non non j'aime énormément les gens mais loin de moi c'est ça ça n'a pas été facile de l'assumer mais maintenant je le dis sans problème donc quand on parle de distanciation sociale je fais ah mais amen merci parce que je ne supporte pas le enfin je pense que c'est lié à cette hyper sensibilité à cette hyper émotivité surtout à cet hyper ressenti c'est à dire qu'en fait je me j'arrive pas à gérer quand il y a trop d'informations et comme j'entends en fait j'entends les gens penser j'entends les gens réfléchir j'entends les gens se positionner et du coup ça fait trop d'informations à gérer trop de conversations à tenir même si je ne suis pas vraiment en train de parler avec les gens et voilà ça m'envahit et moi j'ai besoin de me retrouver seule pour pouvoir penser alors du coup voilà donc beaucoup de solitude mais pas la solitude triste la solitude heureuse sachant que je suis accompagnée par la meilleure des personnes dans ma vie voilà ça fait 10 ans maintenant que je suis en couple avec le meilleur humain qui existe et c'est merveilleux mais voilà c'est des modalités c'est à dire que avec lui aussi il y a des modalités sur le mode de vie etc et c'est tout simplement une construction qui nous appartient comme chaque couple mais c'est vrai qu'on ne fonctionne pas du tout comme la majorité des couples telles que la société nous les présente donc voilà donc ma personne c'est on va dire un ermite un ermite plein d'amour voilà et c'est vrai que j'inscris beaucoup cette ikigai donc de l'amour inconditionnel beaucoup avec mon prénom en fait qui est donc Habiba en arabe qui veut dire aimer et en fait c'est marrant parce qu'il y a une histoire de prénom dans la famille mon frère et moi-même avons le même prénom il s'appelle Habib, il s'appelle Habiba et c'est marrant parce que nous n'avons pas du tout été baptisés par nos parents voilà c'est des prénoms qui nous sont tombés dessus et du coup je pense qu'on est vraiment tous les deux sous le signe de l'amour et on est tous les deux très bizarres dans la famille donc voilà donc voilà comment je peux me présenter après effectivement je me définis comme artiste parce que pour moi l'artiste c'est celui qui tente d'exprimer avec ses moyens lui c'est pour ça qu'il y a plusieurs manières de le faire moi je le fais avec toutes les manières qui m'intéressent dès qu'il y a une technique qui m'intrigue j'essaie de l'apprendre, de l'acquérir et du coup de rendre à l'univers ce qui m'a insufflée comme inspiration voilà c'est à dire qu'en fait il y a plein de choses qui viennent dans la tête qui viennent dans le corps il y a plein de sensations et le besoin de les redistribuer pour moi c'est ça être artiste et c'est pour ça que j'utilise plein de médias parce que le plus important de médium c'est médias plein de moyens de retranscrire ça ça passe énormément par la danse pour moi la danse c'est pas une technique sportive ça peut l'être mais à la base pour moi la danse c'est une prière et une gratitude c'est une forme de méditation pour moi danser c'est être quelqu'un qui marche quelqu'un qui danse quelqu'un qui se tiens quelqu'un qui danse voilà la danse elle est à la fois dans la mobilité dans l'immobilité c'est une communion avec l'univers c'est retranscrire ce qu'on a reçu comme inspiration mais c'est aussi capter justement cette inspiration aller chercher à converger avec les astres donc voilà je m'inscris énormément dans la mystique soufi parce que c'est par là de par ma culture personnelle que je suis entrée dans la mystique très tôt la mystique soufi avec notamment la danse sacrée du tournoi qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures notamment chez les calvélia etc. etc. dans Flamenco également voilà pour moi spontanément les enfants tournent sur eux-mêmes ils adorent faire ça parce que c'est c'est hyper agréable par contre nous adultes parfois on a arrêté de le faire donc quand on s'y remet moi j'ai été chorégraphe d'une troupe j'ai essayé d'initier mes danseurs complètement profanes de cette technique et c'est vrai que voilà c'était nausé ça allait pas c'est pas possible bon ben c'est vrai que moi je peux le faire pendant très très longtemps ce tournoiement j'aime beaucoup ça parce que je me sens voilà un peu rééquilibrée avec les astres avec les planètes donc oui la danse qui pour moi est un art de vivre une manière de se déplacer une manière de se voir je me vois comme danseuse mais je me vois aussi comme je fais beaucoup de photos en 2013 j'ai quitté le monde du travail classique pour me lancer dans la photo je suis en pleine révision de ma manière de photographier je photographiais beaucoup de portraits j'ai décidé de totalement arrêter ça sauf peut-être les autoportraits d'ailleurs je fais prochainement une exposition et ça ne sera pas du portrait donc je suis contente de me montrer aussi différemment avec toujours les mêmes outils la peinture donc beaucoup de peinture on peut en voir quelques-unes derrière après beaucoup de couture beaucoup de ouais tout ce qui passe la cuisine aussi pendant longtemps c'était moins d'expression et puis la musique j'ai fait beaucoup de musique académique je trouve que c'était pas du tout une bonne chose parce que ça m'a bridée c'est-à-dire que voilà je trouve que c'était trop stressant de faire concertoir depuis toute petite pendant tant d'années et du coup la musique voilà c'est un peu un terrain à reconquérir mais c'est complètement en lien avec ce dont tu veux parler aujourd'hui notamment le rapport avec le silence donc voilà je me définis clairement comme alchimiste parce que j'ai vaincu tellement de choses par la transmutation la transformation je viens de tellement loin que j'ai acquis tellement de choses que oui je m'affirme étant alchimiste pour moi être alchimiste c'est nécessairement être philosophe je suis totalement philosophe je me je me définis même si j'ai pas toujours aimé dire que je me définis d'une certaine manière ou d'une autre mais je me définis comme très grecque antique dans ma manière de penser parce que j'ai été élevée par par ces philosophes grecs tout simplement parce que j'ai appris le grec ancien très jeune dès le collège et que j'ai commencé à lire dans le texte Platon entre autres qui m'a beaucoup inspirée mais aussi Souffoque parce que la figure d'Antigone donc on va certainement reparler me fascine voilà je le note pour plus tard Antigone ouais et tu disais justement que avant qu'on enregistre cette vidéo que tu es polyglotte alors as-tu parcouru le monde que s'est-il passé dans ta vie alors j'ai parcouru le monde et je le parcours régulièrement en projection astrale c'est c'est plus économique c'est plus économique vraiment oui enfin j'ai toujours été quelqu'un qui voyageait à travers des livres à travers les rêves voilà je me définis comme onyronaute voyageur des rêves c'est quelque chose que je fais depuis toute petite je ne savais même pas que ça avait un nom ou qu'il y avait une communauté de personnes qui qui exerçaient ça pour moi c'était normal de faire ça d'accord je croyais que tu venais de l'inventer moi je ne connaissais pas non plus ah oui oui ça existe c'était donc le neurologie bon en fait je suis rentrée dans le milieu de l'ésotérisme vers l'âge de 10 ans par des rêves en fait parce que j'étais quelqu'un qui faisait énormément de rêves et qui était très clair qui était très vivant et c'est vrai que dans ma famille on avait cette culture de nous raconter les rêves le matin et surtout les parents avaient cet intérêt réel pour les rêves qu'on faisait et d'en tirer des interprétations et c'était très sérieux pour eux voilà voilà donc du coup un jour j'ai commencé à faire un rêve récurrent qui n'était vraiment pas cool du tout et je ne voulais pas en parler à mes parents j'avais trop peur de ce que ça pouvait signifier et surtout je n'avais pas envie de me faire un peu un peu vampiriser mon cerveau j'avais envie que ça m'appartienne je n'avais pas envie de toujours tout partager et du coup j'avais envie quand même d'avoir l'interprétation mais sans passer par les parents du coup à l'époque il n'y avait pas internet donc je vais à la FNAC et je vais je cherche je cherche dictionnaire interprétation des rêves je savais qu'il y avait un truc qui pouvait m'aider dans une librairie parce que j'ai toujours trouvé les solutions dans les librairies depuis toute petite et donc là-bas je tombe sur un dictionnaire des rêves et des symboles qui m'a aidé à comprendre ce rêve ce rêve qui m'a indiqué des choses qui se sont passées ce rêve qui m'a hanté pendant des années mais qu'aujourd'hui je peux comprendre et en fait forcément on est là en train de lire un dictionnaire des rêves mais bon on est gamins on est curieux on voit ce qu'il y a autour puis on voit des oraches on voit des trucs de bufologie on voit des choses qu'on peut appeler développement personnel on voit des grimoires on voit plein de choses comme ça c'est comme ça que j'ai plongé dedans donc le rêve pour moi a une place hyper importante pour moi c'est un énorme outil de développement personnel spirituel tout le monde devrait apprendre à rêver et voilà donc polyglotte parce que déjà je suis née dans un pays où on parle plusieurs langues l'arabe et le français mes parents parlent ces deux langues indifféremment à la maison mais aussi parce que dans ma famille il y a aussi des liens avec le Royaume-Uni donc beaucoup d'anglais c'est à dire qu'en fait tous les Disney quand on était petit c'était en anglais on regardait à la télévision c'était le peu de fois on pouvait regarder à la télévision c'était soit la BBC soit la chaîne égyptienne pourquoi la chaîne égyptienne parce que c'était le Hollywood du monde arabe ah oui donc ouais bah oui tous les films égyptiens tout ça donc c'est pour ça je pense que je suis aussi devenue une danseuse orientale parce que c'est dans ces films-là que je les voyais et c'est vrai que bah toujours un bain sonore donc ça c'est hyper important dans le bain sonore qui était bah polyglotte lui-même donc bah voilà à la maison donc de l'arabe du français et de l'anglais et puis bah arriver en France bah beaucoup de français à l'école tout simplement à l'école dans la rue et une passion pour la langue et puis très vite j'ai essayé de alors oui beaucoup de voyages avec les parents mais surtout en Europe donc voilà très souvent en Allemagne donc j'ai appris l'allemand mais bon à l'école c'était le truc des bons élèves tu vois donc j'ai fait allemand et puis en fait je pense que l'amour des langues il est arrivé surtout avec le latin et le grec que j'ai appris au collège contrairement à d'autres qui voient ça comme une corvée c'était vraiment les matières que j'aimais le plus parce que pour moi c'était des explications sur notre langue parlée qui était le français et moi enfin voilà c'est compliqué j'en parle avec mon père il n'y a pas longtemps parce que voilà j'ai 30 ans et je fais encore des caprices et il me disait mais toi tu n'as pas changé les premiers mots que tu prononçais c'était tout de suite et pourquoi je lui fais bah ouais ça n'a pas changé c'est toujours tout de suite et pourquoi rien n'a changé 30 ans plus tard sauf que j'essaye de répondre à ces injonctions du tout de suite j'apprends à gérer ce qu'on appelle plus la frustration que l'impatience c'est une grande différence à faire entre les deux oui donc là voilà j'avais vraiment une impatience qui était liée parfois à de la frustration qui est pour moi relève du caprice qui est vraiment maintenant largement réglée et j'ai une impatience qui ma foi est un énorme point positif parce que c'est grâce à elle que voilà c'est-à-dire que je ne peux pas attendre dès que j'ai un truc en tête c'est rare il faut absolument que je lis ce bouquin maintenant tout de suite bah du coup ou que j'acquière maintenant cette connaissance bah du coup en fait je vais super vite c'est-à-dire que moi je ne regarde jamais une vidéo YouTube normalement je ne lis jamais un bouquin normalement ceci c'est de la fiction pour le plaisir tout est en lecture rapide tout que ce soit un bouquin que ce soit une vidéo YouTube que ce soit même des bouquins en livre audio tout est en écoute ou vision rapide j'ai développé des capacités c'était pas facile mais j'ai appris la lecture rapide voilà je fais tout en accéléré parce que je n'ai pas le temps en fait ça ne veut rien dire avoir le temps mais c'est que je suis impassante de savoir tu engranges ah oui j'engrange j'engrange tellement à 30 ans tu as quand même une sacrée enfin un esprit hyper large ouvert diversifié une culture quand même assez j'aurais même une réédition plutôt assez poussée et ça fait de toi quand même une personne relativement fascinante depuis tout à l'heure que je t'écoute parler je me dis de ça c'est même pas inintéressant de ça ça va nous emmener à ça à ça à ça à ça donc je compte à ton mieux la vitesse oui c'est vrai et c'est vrai qu'en fait voilà comme je disais j'ai 30 ans et c'est la première fois cette année il y a eu un déclic avec mon départ sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle l'an dernier il y a eu un énorme déclic il y a eu une énorme guérison j'étais quelqu'un de très 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 malade j'étais quelqu'un qui soufflait énormément mais j'étais aussi quelqu'un qui qui avait énormément étudié donc voilà les langues comme je le disais parce qu'en fait ça va être un peu un fil conducteur je pense les langues c'est voilà donc le latin le grec je sais pas en plus il fallait faire un choix entre le grec et le latin j'ai pas voulu lâcher le latin donc j'essayais discrètement de récupérer puis finalement j'ai décidé que le latin c'était une langue pour les cons parce que c'était la langue des juristes parce que bon après plus tard finalement je suis revenue au droit je me suis rendu compte j'aurais pas dû le lâcher mais bon du coup enfin c'était un peu la querelle entre les philosophes grecs et les philosophes latins mais tu imagines au collège ou au lycée parler comme ça mais tu n'as pas d'amis ou alors tu as mis ton prof de grec qui est proche de la retraite et c'était ça ma vie en fait mais je m'entendais trop bien avec mes profs et c'est vrai que pendant très longtemps je leur ai envoyé des courriers même après avoir quitté les établissements parce que j'avais des conversations avec eux c'était intéressant parce que les gens de ma classe en fait j'essayais d'avoir des conversations avec eux j'essayais d'être comme il fallait mais je n'y avais pas j'étais toujours la fille qui faisait des bides parce que je n'ai pas du tout le sens de l'humour classique enfin en fait je n'ai pas vraiment de second degré je ne comprends pas pourquoi je ne comprends pas quoi ça me fait je dis des choses je dis des choses et alors le peu trop j'essaie de faire des blagues c'est nul à chier donc voilà donc voilà donc mon mari essaie de m'apprendre un peu mais j'y arrive pas par contre je sais que je suis très drôle mais du coup je dis à mon mari est-ce que je suis drôle est-ce que je suis risible c'est important de savoir voilà est-ce que je fais lire sciemment ou est-ce qu'on se fout de ma gueule donc bon voilà et c'est vrai que je me j'ai toujours voulu savoir 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 et en fait je n'assumais pas je n'assumais pas c'est le que j'étais j'ai fait énormément d'études après avoir étudié le grec le latin donc voilà j'ai fait un cursus scolaire qui est-ce qui est il ne s'est jamais vraiment arrêté j'ai décidé d'y mettre fin en quittant l'université c'était quoi la dernière formation que j'ai quitté je ne sais même plus si c'était la psychologie ou ou l'arabe je crois que c'était la psychologie que j'ai dû quitter en dernier parce que voilà donc j'ai continué les études très longtemps après avoir eu mon master parce que ce n'était pas suffisant parce que je n'étais pas satisfaite des métiers qui en dépoulaient parce que je ne trouvais pas ma place j'ai toujours envie d'apprendre et j'étais persuadée venant d'une famille ils sont tous dans les questions nationales mon père ma mère ma soeur donc voilà venant d'une famille vraiment pro-études études supérieures etc je me suis dit c'est uniquement à la fac que tu peux apprendre or je me suis rendu compte que toutes les connaissances que j'utilise effectivement aujourd'hui majoritairement viennent des cursus non diplômants que j'ai fait je ne dis pas que c'est en dehors des cursus officiels mais c'est des cursus non diplômants notamment le collège de France en sciences cognitives sans diplôme ou alors quand j'étais auditeur libre à l'UNS pareil en sciences comportementales ou alors tout simplement des formations que j'ai faites et que je n'ai pas voulu aller jusqu'au bout parce que j'étais quelqu'un donc je disais j'étais quelqu'un de très malade mais malade dans quel sens mais malade dans tous les sens parce que quand on est malade on est de manière holistique voilà je veux dire on ne peut pas les gens qui disent oui j'ai un cancer ou oui j'ai une maladie chronique j'ai un problème physique je ne sais pas je ne vais pas dire de nom de maladie parce que ça ne sert à rien mais en fait ces personnes-là vont dire oui mais mentalement je vais très bien bah non en fait enfin je ne vais pas dire qu'elles ne vont pas bien mais en tout cas c'est un tout c'est ça que j'ai compris c'est-à-dire que j'ai petit à petit depuis l'âge de sans dire de bêtises je pense que depuis que j'ai à peu près ouais peut-être 12 ans quelque chose comme ça a commencé à gronder en moi ce que j'ai retrouvé très rapidement dans ce livre rouge qu'on voit derrière qui est qui est les fleurs du mal de Baudelaire ah oui ouais le spleen voilà en fait il y avait vraiment ce spleen qui croissait en moi qui montait cette ville noire un peu d'Aristote ce truc un peu sombre et en même temps attirant qui grondait en moi qui montait tout de la même manière que monter aussi mon idéal donc spleen et idéal c'est vraiment enfin voilà quand j'étais ado je me suis ouais premier tatouage que je vais faire c'est spleen et idéal je compte le faire et je comptais barrer spleen je sais pas enfin bref tout ça pour expliquer que j'étais vraiment malade d'abord ici parce que j'étais incapable de me sentir à l'aise c'était simplement ça j'étais incapable de me sentir à l'aise j'étais impression de jamais être à ma place de déranger c'est pour ça que ça m'étonne que quelqu'un s'intéresse à moi vienne me parler et c'est pour ça aussi que je parle très vite parce que je me dis oh là là la personne à bout d'un moment va se comprendre que c'est mieux à chier à dire bon merci au revoir salut parce que c'est arrivé un paquet de fois j'ai toujours peur de déranger j'ai toujours peur de prendre trop de place parce que voilà je sais pas j'étais par exemple j'ai l'impression d'être énorme quand j'étais petite parce que j'étais un peu forte et bah c'est lié tout simplement au physique quoi enfin à ma morphologie je veux dire la famille de mon père c'est que des géants énormes bah c'est que des pieds de rugby et il fallait d'un que je naisse un peu petit des pieds de rugby du coup c'était difficile parce qu'en fait voilà j'étais passionnée par la danse donc ma mère m'inscrit à la danse classique ça allait très bien tant que j'étais dans le centre culturel du quartier tu sais ambiance un peu cocaux ça allait très bien sauf qu'il a fallu monter l'étape supérieure ayant été recrutée par le conservatoire dans ce fameux centre pour je faisais de la futabec voilà je joue du pipo j'ai joué du pipo au niveau professionnel mais ils sont venus me chercher pour faire de la flûte conservatoire ma mère dit c'est pareil la danse tu vas la faire aussi conservatoire sauf que je me pointe au conservatoire donc c'est sur recrutement concours etc déjà j'avais fait mon début de croissance un peu avant les autres et j'étais clairement la seule qui ressemblait à ça et j'étais pas filiforme et j'étais pas blonde aux yeux bleus et on est dans les années 90 et en fait la prof c'est les profs à l'ancienne avec leur bâton qui te frappe c'est pas ça et en fait c'était sans appel c'était ah bah non elle est trop grosse elle pourra jamais faire ok du coup je l'ai gardé en tête Dieu merci à côté on faisait beaucoup je faisais beaucoup d'autres sports je suis hyper active donc je suis obligée j'ai entendu dans ta vidéo tu disais que t'étais pas vraiment hyper active je suis totalement l'inverse si j'ai pas minimum 2h 3h d'activité physique plus ou moins intense par jour c'est pas compliqué je suis invivable pour moi pour les autres pour quiconque c'est horrible même les animaux ils en peuvent plus vraiment et du coup je faisais d'autres sports à côté notamment du patin glace et là pareil un jour la coach va voir ma mère pour elle dire bon Aliba ça serait bien qu'elle perde un peu de poids et là c'est un peu là que tout s'est enclenché parce que je pense que ma mère voulait bien faire et j'ai fait un régime j'ai perdu 10 kilos en un mois c'est que quand t'as 10 ans c'est pas normal et donc voilà je pense que les problèmes physiques donc visibles que j'ai commencé à avoir étaient tout simplement le reflet de ce que j'avais en moi cette bile noire ce spleen ce mot est terriblement romantique c'est horrible parce que c'est un piège dans lequel je suis jetée à corps perdu j'étais vraiment cette adolescente gothique romantique mais j'avais besoin d'embrasser tout ça c'est vrai que tu me disais mais pourquoi tu penses qu'il y a la mort j'écrivais des poèmes sur la mort héros en grec j'avais trouvé des gens qui comme moi c'était génial je me drapais là-dedans c'était merveilleux j'adorais ça et ça n'a cessé que quand je décidais de partir sur le chemin de Saint-Jean-de-Compostelle l'an dernier ou alors là c'était pas spleen et idéal c'était j'en chie mon dieu c'est horrible pourquoi je suis là je pleurais tous les jours plus que je ne marchais pourtant j'étais à plus de 20-25 km par jour mais je passais mon temps à pleurer 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 parce qu'il m'a fallu tout ce temps-là il m'a fallu une vingtaine d'années pour comprendre que bah ouais t'es pas comme les autres bah ouais mais personne n'est comme les autres que bah ouais t'as souffert que bah il fallait passer par là que tu n'as rien à regretter et que tu as accumulé tellement de choses et je c'est le moment de régler ce problème parce qu'en fait pendant longtemps je n'osais même pas faire la liste de mes diplômes c'est-à-dire que moi mon CV quand je postulais c'était deux pages d'études de diplômes de voilà aujourd'hui j'ai essayé de faire en sorte que plus rien ne soit trouvable sur mes études parce que je ne veux pas que les gens me mettent dans des cases par rapport aux études que j'ai faites par rapport aux diplômes que je possède non en fait je veux que les gens si ça les intéresse me voient à travers ce que je représente ce que j'incarne ce que je transmets pas parce que j'ai diplôme de telle grande école ou telle formation à tel endroit prestigieux etc c'est pour ça que je ne vais plus volontairement parler des formations que j'ai faites qui sont non diplômantes ou n'importe qui peut aller parce que comme ça il n'y a pas de discrimination possible et aussi il n'y a pas ce côté ce côté aussi de toute façon c'est pas fait cette école c'est parce qu'il y avait besoin d'un quota ok salut voilà et en fait pendant des années je complexais parce que je trouvais que je ne cherchais pas les diplômes je cherchais pas la reconnaissance je cherchais juste le savoir et en fait je l'ai associé à la reconnaissance sociale du coup il était biaisé donc pour en revenir au côté polyglom il a fallu que je fasse des études d'arabe pour assumer que je savais parler arabe qui est ma langue maternelle ah oui d'accord c'est horrible mais c'est horrible alors il faut savoir que l'arabe ça veut dire plein de choses en fait c'est la langue arabe c'est plutôt les langues arabes et moi je parle un dialecte maghrébin mais j'ai étudié d'autres dialectes maghrébins d'autres dialectes orientaux et j'ai étudié le sacro-saint arabe littéral qui est une langue complètement synthétique complètement artificielle qui a été créée pour que les gens du monde arabe s'y retrouvent qui est un peu la langue journalistique mais voilà il a fallu que enfin je n'arrivais même pas à assumer ce que je savais sans si quelqu'un ne me le disait pas c'est bon t'as le diplôme pour ça sauf que tellement que j'étais perfectionniste après avoir obtenu mon premier master je ne tenais plus la cadence de la perfection et à chaque fois que je commençais des cursus universitaires ça allait ça allait jusqu'au moment où je disais je ne serai plus majeure de promo il faut que je me barre parce que c'était soit je suis majeure de promo soit je n'ai pas de raison d'exister ah oui d'accord voilà et donc lorsque j'étais en fac de psycho c'était en L2 je crois ou L3 lorsque je me suis rendu compte c'était même pas la fin du premier trimestre c'était même pas la fin du premier semestre je pense c'était décembre ouais c'était même on était loin du du semestre et en fait là je voyais que je n'arrivais pas et que c'était impossible d'avoir minimum 18 dans toutes les matières bah du coup j'ai dit j'abandonne et c'était horrible parce que aller en fac de psycho après toutes ces années après avoir tourné autour avec voilà ce côté un peu ouais psycho c'est pour ceux qui n'ont pas réussi médecine enfin voilà moi je viens d'une famille où on pense enfin d'une famille d'un milieu surtout on pense comme ça où ceux qui font psycho bah c'est ceux qui se sont loupés en médecine mais pas du tout ce sont juste des manières différentes de penser et c'est vrai que je suis très heureuse de ne pas m'être inscrite en médecine après le bac parce que même si c'était là qu'on m'attendait je parce que ma mère est médecin enfin elle était médecin avant de se reconvertir et c'est vrai que waouh je suis très heureuse de ne pas l'avoir fait parce que c'est vrai que c'est tentant pour la reconnaissance sociale parce qu'on applaudit le personnel soignant à 20 heures tu te dis waouh attends vas-y j'existe quoi quand je suis médecin et du coup faire psycho après toutes ces années où j'ai tourné autour j'ai lu des bouquins et puis en plus moi c'est par la philosophie que j'ai connu la psychanalyse et la psychologie et par la physique que j'ai connu tout ce qui était aussi physique quantique et donc tout ce qui était énergétique et j'ai voyu enfin j'ai voyu j'ai bien vu qu'à un moment ça se rapprochait et je me suis dit waouh mais comment faire et je pensais qu'en dehors des lieux où on dispensait les savoirs on ne pouvait pas les avoir sauf qu'un jour j'ai dit je ne peux plus et donc c'est après des années et des années de perfectionnisme et c'est le perfectionnisme la chose la plus dangereuse que j'ai fréquenté c'est lui qui m'a fait me sentir différente c'est lui qui m'a fait me sentir mal c'est lui qui m'a rendu suicidaire c'est lui qui m'a rendu malade mentale c'est lui qui m'a rendu dépressive c'est lui qui m'a rendu enfermée en HP parce que j'ai besoin de le dire parce qu'il ne fallait pas le dire il fallait le cacher et mais en fait non il faut le dire il faut le dire que bah ouais parfois c'est dur que qu'en fait quand tu vas déjà quand tu vas chez un psychiatre il ne faut pas trop le dire et pour l'instant c'est plus ou moins trendy de dire je vais voir un psy ça va encore mais allez voir et on dit aujourd'hui ça va je m'en suis un peu défaite mais à l'époque mais qu'est-ce que j'en souffrais je me rappelle que voilà première hospitalisation en psychiatrie tu fais quoi tu le dis à qui parce que bah du coup tu te tais c'est la honte et en fait bah moi tu vas le dire plus tu vas faire augmenter cette fameuse boule noire en toi qui qui s'appelle le spin en fait c'est un cercle vicieux et c'est comme une bulle de spéculation au bout d'un moment elle éclate mais en fait elle est censée éclater mais tant que toi tu ne l'éclates pas elle l'éclatera pas et vous voyez mon mal-être grandir 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 et il a fallu tout simplement prendre des décisions mais moi la chance que j'ai et j'encourage tout le monde à faire la même chose que moi là dessus si vous voulez vous en sortir bah faites des thérapies quoi c'est à dire que voilà moi j'ai commencé à suivre des thérapies alors plus ou moins bonnes j'ai vu de tout depuis que j'ai depuis que j'ai 17 ans depuis que j'ai voilà depuis que j'ai mon bac et que je suis partie faire mes études supérieures bah il fallait tenir le coup il fallait tenir le coup bah donc j'ai commencé à avoir d'abord un psychiatre juste pour avoir des médicaments pour me calmer quand je sentais que ça débordait et que c'était emballissant et puis en fait j'ai commencé à parler parce qu'en fait ça fait du bien de se plaindre mais il faut savoir à qui se plaindre alors moi ce que j'aimais bien c'était le concept de payer quelqu'un pour lui dire tais-toi je me plains salut comme ça je faisais pas chier les gens que j'aimais ou je passais pas pour la fille qui se plaignait tout le temps donc faites ça vraiment payez quelqu'un pour vous lâcher pour vous plaindre et il est payé pour vous dire ça va aller bon après il y a des petits qui sont un grand au-dessus et des petits qui sont un grand au-dessus qui vont carrément vous donner des astuces des outils pour vous en sortir etc. mais voilà et en fait c'est les langues qui m'ont beaucoup aidé encore une fois parce qu'à travers les mots ou leur absence il se passe plein de choses on comprend plein de choses et en fait c'est une immense chance d'avoir été coupé du monde par cette maladie mentale parce que ça m'a permis de réfléchir alors oui il m'a fallu y retourner à plusieurs reprises pour comprendre les enseignements que je devais recevoir mais en fait c'est là-bas que j'ai assumé qui j'étais vraiment parce que là-bas en fait on est plein de personnes qui souffront finalement de la même chose c'est-à-dire de cette difficulté à être quelqu'un d'autre et comme il y a une citation qui particule beaucoup sur les réseaux soyez vous-même parce que tous les autres sont pris donc voilà apprendre à être soi-même c'est la chose la plus difficile moi je sais les gens qui m'ont côtoyée pendant les études ce qu'on appelle des amis il y en a plein c'est non mais elle se cherche bah ouais mais je trouve ça génial quelqu'un qui se cherche tout à fait et voilà et en fait pendant des années je me rappelle quand il était question de choisir le boulot avec mes meilleurs amis de l'époque c'était eux ils savaient ce qu'ils voulaient faire et moi du coup je disais ouais je veux faire ça parce que ça avait l'air stylé et tout et en fait la semaine après quand on avait nos petits rendez-vous terrasse de café je dis là je fais non mais en fait je vais peut-être faire ça non mais en fait je vais peut-être faire ça mais Abima mais fixe-toi un truc tu ne peux pas enfin il faut savoir ce que tu veux ouais mais je ne sais pas je ne sais pas ça change tous les jours il suffit que je vois quelqu'un faire un métier je fais c'est l'air trop bien ce métier voilà et en fait je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était de voir les gens heureux et je me suis dit bah si lui il est heureux de faire ce métier c'est parce que c'est ce qui lui plaît et je me suis dit mais moi qu'est-ce qui me plaît et du coup je me suis mise en quête de qu'est-ce qui me plaît du coup j'ai commencé cette fameuse pseudo bucket list des métiers et en fait au lieu de faire comme tout le monde en me disant plus tard je ferai ça et tu sais le mettre dans ton tableau de visualisation et puis bien voilà t'imprégné dessus en méditation moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la liste de toutes les choses que je voulais faire et je les ai faites une à une et en fait bah à chaque fois je rayais j'ai dit non c'est pas ça c'est pas ça donc j'exerçais énormément de métiers différents et j'ai démissionné à chaque fois j'ai toujours démissionné et et c'est vrai que tout le monde disait ah ça a pas marché ah ça c'était pas ça mais non c'est pas ça c'est que en fait j'avais envie de tester j'ai vu j'ai vaincu salut voilà c'est je pense que apprendre à se connaître se chercher c'est très positif il faut arrêter de croire qu'on est avec une vocation tant mieux si c'est le cas franchement j'admire ces gens là mais j'ai appris à admirer aussi les autres parce qu'au début j'étais là je fais waouh lui dès le début il savait qu'il allait devenir ça et il est devenu ça mais waouh ouais mais moi aussi j'ai jamais su ce que je voulais devenir je sais toujours pas mais waouh c'est génial voilà j'apprends à l'accepter maintenant je sais un peu plus je sais un peu plus qu'en fait je veux juste être et voilà c'est pas plus compliqué que ça du coup voilà donc il y a une certaine sectarisation on pose des étiquettes sur les gens tu seras chirurgien tu seras avocat tu seras machin alors qu'en fait le but finalement c'est d'être c'est tout c'est tout parce qu'en fait il n'y a que le présent qui existe comme je disais tout à l'heure donc il suffit d'être c'est tout mais c'est terriblement angoissant on est quand même dans une société d'avoir de l'argent qui rentre pour payer les factures donc il va choisir quelque chose qui va nous permettre de faire rentrer cet argent mais le problème c'est ça c'est qu'on nous fait croire que la vie est matérielle ou alors qu'elle a des implications matérielles alors qu'en fait ça je rebondis par rapport à ce que tu disais dans ta vidéo sur le temple mouvant tu disais que tu allais parler de la place que prend l'esprit dans le corps mais en fait à mon sens c'est le corps qui est dans l'esprit et j'ai vraiment cette perception qui est très complexe j'ai vraiment cette perception que tout est immatériel et qu'il y a juste une portion qui est visible et matérielle et que ça demande un lâcher prise énorme moi je sais par exemple quand j'explique aux gens parce que c'est très difficile quand je croise dans la rue quelqu'un qui me dit alors c'est pas anodin en général c'est parce que je vais me rendre à un endroit précis je parle pas j'adore parler des inconnus parce qu'en général c'est assez passionné mais quand on te demande de dire qu'est-ce que tu fais et qu'on est dans un contexte où tu vas pas parler mille ans comme je suis en train de le faire faut être synthétique du coup je dis je suis artiste thérapeute philosophe voilà et les gens ils font ça va ça gagne bien mais pourquoi et tu sais parce que si quelqu'un me dit ouais je suis prof ouais je suis chirurgien je vais pas lui dire ça va ça gagne bien c'est c'est vrai voilà et voilà c'est comme quand je disais que j'étais photoire les gens me disaient ça va ça gagne mais attendez est-ce que je me permettrais de te demander si toi ton métier de serveuse est-ce que ça gagne ou pas voilà c'est pas facile de se détacher du matériel et c'est pas facile de faire confiance à l'univers qui nous donne ce qu'on doit avoir systématiquement c'est vrai que je passe pour une ingrate voilà il y a plein de gens qui me disent que j'ai des préoccupations de bourgeoise etc mais mais en fait j'ai eu des préoccupations de personnes hyper hyper obsédées par justement ce matériel parce qu'en fait on m'a tellement dit si t'es pas première de la classe tu vas finir dans la rue si t'es pas la meilleure de ta promo t'auras pas le meilleur poste en sortant de l'école waouh c'était trop stressant pour moi du coup je me suis dit bah tant pis franchement de toute façon quand t'as frôlé la mort à plusieurs reprises tu te dis bon bah de toute façon je lâche l'affaire aujourd'hui pour payer tes factures professionnellement qu'est-ce que tu as choisi ? alors j'ai choisi de rendre service j'ai choisi de proposer des thérapies et des méthodes de progression des méthodes de développement on s'appelait ça personnel des méthodes de de voilà de et en fait ce que je préfère c'est pas forcément guérir évidemment parce que de toute façon on a toute cette vocation là mais en fait ce que je veux transmettre et c'est ça qui fait que professionnellement je gagne ma vie comme on dit c'est grâce aux enseignements que je donne aux gens pour apprendre à se guérir eux-mêmes c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui va consulter évidemment si quelqu'un me consulte pour des séances d'hypnose pour arrêter de fumer je vais lui faire mais je vais toujours voir si cette personne elle n'a pas plutôt envie d'apprendre à s'auto-hypnotiser par exemple voilà moi c'est ça en gros ce qui me fait vivre d'un point de vue matériel c'est mon art quand je monte sur scène quand je vends des photos des tableaux lorsque je vends mes services donc quand j'aide quelqu'un que ce soit par l'hypnose par la méditation par les soins énergétiques par la évidemment 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 par la cartomancie et tout ce qui est médiumnité parce que j'ai renoué avec ça récemment alors que je pratiquais énormément quand j'étais ado discrètement sans que personne ne le sache comme beaucoup mais c'est vrai que contrairement à toi qui a toujours continué là-dedans moi il y a vraiment une énorme rupture ça grondait en moi mais il ne fallait surtout pas que ça ressorte parce que c'est des fous qui font ça mais quand je me suis retrouvée chez les fous je me suis dit bah attends qu'à faire continuons et donc voilà donc ouais donc concrètement voilà ce que je vends c'est des thérapies des formations donc voilà tout ce qui est formation alchimique initiation alchimique tout ce qui est formation à apprendre en hypnose la radiesthésie la cartomancie tout ce qui est art-thérapie parce que je considère que l'art est un moyen certes de posséder de beaux objets quand on est collectionneur mais aussi de transmuter énormément de choses donc voilà ce qui est danse-thérapie sonothérapie musicothérapie que j'ai pratiqué avec des personnes qui ont su me faire comprendre que c'était utile notamment auprès de personnes dites handicapées mais en fait qui ont simplement à mon sens d'autres d'autres corps d'autres esprits d'autres configurations et qui sont pour moi comme on dit au Québec des personnes extraordinaires au sens propre et donc j'aime beaucoup la compagnie de ces personnes qui auprès de qui je me sens vraiment chez moi qui qui sont sincères qui n'ont pas de filtre il y a des cons partout ça je tiens à le dire et mais c'est vrai que c'est là-bas que j'ai renoué avec la musique qui pour moi a toujours posé énormément de problèmes donc voilà en gros ce que je propose voilà pour payer mes factures on peut donc te retrouver tout ça sur ton site c'est ça ? oui alors je suis grande galérienne comme je dis la communication ouais et faire un site internet certes même alors moi j'essaie de faire un site internet depuis 2013 parce qu'en 2013 je travaillais je travaillais dans un dans un dans un bureau voilà avec des horaires de bureau etc et en fait j'avais envie de démissionner et donc je préparais tranquillement ma transition j'avais créé mon petit statut d'entrepreneur et j'ai commencé à créer un site internet et je me rends compte que je suis toujours en train d'apprendre 7 ans plus tard à faire un site internet et en fait je me rends compte que le véritable problème c'est pas du tout le problème technique parce qu'entre temps j'ai appris plein de techniques dans plein de domaines le problème c'est le syndrome de l'imposteur c'est qu'en fait je me disais mais qui es-tu pour écrire ça sur ton site est-ce que tu te prends pas un peu pour quelqu'un pour dire oui voilà je propose des séances d'hypnose des séances de tarologie et après je me suis dit mais meuf tu sais vraiment faire ces trucs là alors assume donc voilà donc tout ça pour dire qu'en fait ça y est ça prend forme le site commence à avoir une putain de gueule j'aime bien ça va évoluer ça va bouger le blog que j'ai commencé ça va me servir de support évidemment pour montrer aussi les prestations à quoi ça sert etc parce que je tiens à dire une chose c'est que tout ce que je propose comme solution thérapeutique notamment sont des choses que j'ai testées contrairement au psychiatre qui me disait tenez prenez tant de milligrammes de tel truc et qui ne l'a jamais testé c'est vrai et que ça m'a fait gonfler que ça m'a fait devenir obèse et que ça m'a fait devenir complètement dissociée et bien là tout ce que je propose c'est des choses que j'ai testées tout même des mélanges par exemple je m'intéresse beaucoup à ce qui est substitut au tabac donc des mélanges de plantes par exemple je mets du temps j'ai fait une vidéo sur Youtube pour montrer qu'on pouvait fumer son cannabis notamment parce que je suis vraiment pro-canabis dans certains cas évidemment et que pour les personnes qui aiment fumer mais qui ne veulent pas non plus mourir à cause de ça il y a des solutions et en fait je mets du temps avant de proposer ça parce que je les teste je teste moi-même tous les agencements de plantes que j'ai étudiés je les teste moi-même et une fois que je suis sûr de mon truc je vais proposer toutes les prestations que je propose c'est des choses que j'ai testé sur moi et ça c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à la cigarette parce que en fait quand j'ai commencé à te suivre j'ai vu que tu parlais justement de substituts de cigarettes et je me suis dit tiens parce qu'en fait je me suis dit que c'était rare d'en entendre parler puisque moi je fais aussi mes propres substituts notamment à base de Damiana comme ça ça me relaxe c'est la meilleure et je me suis dit mais elle est vraiment super intéressante cette fille parce que du coup en fait je me suis dit elle j'ai trouvé tu sais des points communs avec moi et c'est pour ça que ça m'a parlé aussi parce que toi tu as comment dire un horizon encore plus élargi et c'est vrai et c'est vrai que c'est super intéressant tout ce que tu peux montrer et proposer notamment tu avais fait une vidéo sur le CBD oui l'huile de CBD et d'ailleurs je vais mettre le lien en barre d'informations pour que les personnes aillent voir cette fameuse huile et c'est vrai quand tu proposes des choses que tu connais que tu as testées dont tu connais les propriétés les vertus les effets ah oui clairement j'ai été honnête par exemple j'avais fait une infusion je me suis filmée à l'époque c'était vidéo en anglais parce que j'avais pas parlé en français en fait dans mes vidéos pour plein de raisons mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal le statut du français dans ma vie est très complexe et c'est vrai que j'avais fait une vidéo en anglais en fait où je me filme en train de boire donc la première infusion au CBD que j'ai faite mais j'étais défoncée le 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 enfin vraiment j'étais défoncée le soir même c'était horrible je voulais me filer je veux dire défoncée en faisant une infusion de CBD non non mais où quoi je me suis dit mais c'est pas possible et du coup le lendemain évidemment le lendemain j'ai été honnête je me suis dit les gars faites pas ça faites pas ça enfin voilà ma première vidéo parle de ça et en fait je pense que c'est parce que j'ai pas du tout suivi le protocole c'est que j'ai laissé le gars m'a dit laisse infuser 5 minutes j'ai fait ouais tranquille c'est des plantes et j'étais enfin voilà donc je le dis et c'est important je suis contente d'être passée par là parce que je me rends compte qu'à fumer du CBD ou à prendre en huile ça peut être parfois moins intense que dans une infusion enfin voilà il y a plein de choses comme ça donc je teste je teste et après je retrouve du coup oui on peut tout retrouver sur mon site internet soyez indulgent et patient parce que j'essaie de mettre en place une boutique justement parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé pour les sachets justement de mélanges de tabac à fumer ça va me demander beaucoup d'organisation et en fait là j'habite sous les toits dans un très bel appartement mais trop à l'étroit et voilà donc j'aurai bientôt une plus grande surface et là je pourrais faire tout ce qui est enfin je pense que tu sais ce que c'est l'organisation quand on propose à la vente des choses qu'on fabrique soi-même c'est un énorme bordel enfin il faut en parler un jour mais oui c'est ça c'est en fait tu n'as plus de maison tu as une boutique tu vois c'est ça et c'est vrai que là clairement je ne peux pas je ne peux pas organiser tout ça donc en fait ce que je fais c'est que je planifie tout c'est à dire que très vite dès que je serai justement dans le nouvel endroit où je vais vivre j'aurai beaucoup plus d'espace et je pourrais plus m'appliquer à préparer donc des choses dans la boutique mais je pourrais aussi plus créer parce que par exemple là c'est vrai que j'ai plus de j'ai plus de tableaux à vendre au grand public il y en a quelques-uns qui sont réservés mais c'est vrai que la boutique elle sera un peu vide je me dis vous m'attendre d'avoir plusieurs articles pour les proposer et donc il y aura notamment ces mélanges de tabac fumé il y aura certainement des encens parce que je suis avec aussi des encens mais par contre moi je ne suis pas du genre à faire des trucs suivis c'est à dire qu'il y aura une période des trucs ce sera annoncé je pense et puis voilà et puis sur le site internet là ça y est je crois que j'ai mis en place toutes les thérapies que je propose tous les services que je propose avec les tarifs etc et comme je disais si ça a autant traîné c'est parce que je n'arrivais pas à me dire mais attends il y a des gens toute leur vie proposent un service et ça leur suffit et toi tu proposes plein de trucs mais je ne pouvais pas me permettre de proposer qu'une partie c'est à dire que j'ai passé jusqu'à il y a un an ma vie à apprendre 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 accumuler sauf qu'au bout d'un moment you need space si tu ne fais pas le vide pour accueillir autre chose tu ne peux pas et du coup je me suis retrouvée à faire un énorme blocage sur le perfectionnement dans ma formation en astrologie je ne comprenais pas je dis pourquoi je n'arrive pas à accumuler la suite des informations et en parlant avec ma thérapeute je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de place c'est pas que le cerveau est largement attention la mémoire est illimitée le pouvoir du cerveau est illimité et je travaille énormément là-dessus mais je suis arrivée à un moment où en fait c'est pas que j'avais plus de place c'est qu'il fallait redonner à l'univers tout ce qui m'a permis d'avoir et redonner à l'univers tout ce qui m'a permis d'avoir c'est donner aux gens la possibilité s'ils le veulent de venir vers moi acquérir les savoirs bénéficier de mes capacités acquises avec l'expérience pendant toutes ces années et je pense que voilà dès que ça commence là c'est tout timide ça commence à peine à se savoir etc je n'osais pas communiquer et voilà donc là le site est fait on y voit tout ce que je propose et je sais que les gens quand ils viendront vers moi pour avoir recours à tout ce que je peux leur offrir ça me permettra moi de continuer à me former de continuer à apprendre et du coup à retransmater ça ne s'arrêtera pas mais voilà en tout cas pour l'instant j'ai vraiment fait l'éponge et là ça va se donner donc voilà tout sera possible de retrouver sur mon site abibamoun.com et voilà j'ai hâte dans le bar d'informations n'hésitez pas à aller merci alors donc tout ça c'était la première partie de notre vidéo interview mais il y en avait besoin je ne pouvais pas je ne pouvais pas juste commencer clac direct le silence tu es trop intéressante il faut absolument qu'on te connaisse et qu'on vienne sur ta chaîne YouTube sur ton site il y a tous les liens en barre d'informations il faut y aller je le dis et donc dans cette seconde partie nous allons aborder justement une de tes pratiques qui est donc une pratique personnelle que tu vas nous nous présenter dans cette seconde partie et il s'agit du silence je t'ai enfin ce n'était pas pour toi mais j'avais mis en story Instagram une chanson de Mylène Farmer donc Alan et tu m'as écrit en me disant ah ça me rappelle des souvenirs j'aimerais tellement l'écouter mais là je suis en plein silence et je me suis dit comment qu'est-ce que c'est que ça est-ce que ça existe des gens qui à notre époque pratique le silence et donc c'est vrai que je t'ai posé des questions et je me suis dit elle va me prendre pour une une espèce de curieuse qui veut la critiquer ou je ne sais pas quoi et comme je devais partir je t'ai écrit ça vite fait qu'est-ce que c'est pourquoi tu fais ça etc je me suis dit on verra bien ce qu'elle me répondra et finalement tu m'as répondu avec beaucoup d'amour et de patience sur ce sujet et je me suis dit il faut vraiment que je fasse une interview de cette personne là donc j'ai préparé mes petites questions pour savoir ce qu'est exactement le silence et la première donc qui va intéresser tout le monde c'est qu'est-ce que le le silence que tu pratiques volontairement et comment est-ce que ça t'est venu alors déjà le silence m'est venu involontairement m'est venu inconsciemment c'est-à-dire qu'en fait il y avait des moments dans dans la vie comme ça sans raison apparente où d'un coup je me mets en mutisme donc le mutisme ça veut dire devenir muet et en fait c'est pas seulement devenir muette ce qui m'est arrivé c'était aussi avoir besoin de ne plus entendre et effectivement les deux sont liés et en fait j'ai dû développer des stratégies pour pallier ces problèmes parce qu'à l'époque pour moi c'était des problèmes que je ne comprenais pas je me suis dit qu'est-ce qui se passe quand enfin voilà là tout le monde a pu voir que je parle assez facilement mais en fait il y a des moments où d'un coup mais c'est c'est pas c'est pas un, deux, trois rois du silence non c'est c'est il n'y a rien qui sort il n'y a rien qui sort alors alors d'un point d'un point de vue d'un point de vue biologique anatomique et psychologique psychosomatique ça peut éventuellement s'expliquer mais là n'était pas la question à ce moment-là parce que là tu es dans une situation d'urgence en général tout seul on ne s'en rend pas compte forcément même si moi je suis quelqu'un qui parle beaucoup toute seule mais je ne sais pas toujours si je parle à voix haute ou à voix basse quand les gens disent les Paul elle parle toute seule ok mais parce qu'il y a du monde qui m'accompagne voilà il faut entretenir la conversation et en fait tout se retrouve sans plus pouvoir prononcer un seul bruit et en même temps ou de manière décalée il y avait aussi au niveau de Louis une hyper acousie alors je suis déjà en hyper acousie de base c'est à dire que j'entends les choses de manière supérieure à la norme mais il y avait des moments où c'était juste insoutenable à tel point que j'avais envie de hurler et quand tu te retrouves dans un moment où tu ne peux ni parler ni faire le moindre son et que le moindre bruit où tu te sens envahi par des bruits intenses et que tu voudrais crier pour évacuer la chose et que tu ne peux pas il faut trouver des stratagèmes et j'avais des stratagèmes de gamines en fait c'est à dire que de personnes obsédées par sa position dans la société et ça se transformait comment en général j'arrivais tellement à rentrer à ce qu'on appelle en dissociation qu'en fait j'essayais de bannir ça et en général ce que je faisais dans ces moments là c'est je montais le volume de tout en fait c'est à dire soit j'allais parler beaucoup plus fort beaucoup plus vite et en général de choses débiles pour tu sais c'est comme quand t'es mal à l'aise dans une situation et que tu vas parler tranquille c'est un truc d'introvertie moi je me définis vraiment comme introvertie puisque comme personne timide ce sont deux choses vraiment différentes parce que je suis très extravagante mais en même temps je suis très introvertie c'est à dire qu'avant que je m'ouvre sincèrement il faut vraiment y aller donc voilà donc très souvent il y avait des situations comme ça je me suis rendu compte que les moments où je me sentais vraiment obligée par une pulsion sociale j'arrivais à couper le silence qui était venu en moi mais qui se transformait en quelque chose d'autre en logoré sans aucune direction et qui m'écœurait de moi-même du coup je me détestais et en fait au fur et à mesure des années j'ai appris non pas à l'accepter mais en fait j'étais tellement fatiguée que en fait je le laissais m'envahir et c'est vrai que je me retrouvais très souvent dans une situation où j'étais juste bah plus rien je pouvais être en train de parler et d'un coup le silence le silence vient à la fois d'un point de vue des cordes vocales d'un point de vue phonique mais aussi d'un point de vue auditif et c'était plus facile de ne plus prononcer de son et en fait ça me régénérait mais le problème c'est que j'étais obligée de l'associer avec cette couverture auditive et en fait par exemple aujourd'hui j'ai des bouchons j'ai des bouchons d'oreille tu sais c'est les trucs que les gens ils vont chercher dans des j'ai des comment ça s'appelle des prothésistes auditaires auditaires auditif auditif c'était pas facile j'ai eu un bug donc voilà parce que j'ai des marques voilà et en fait en général les gens ils vont là-bas pour faire des les amplificateurs de son parce que les gens perdent de l'ouïe mais moi en fait c'était tout contraire et en fait en général ils font des bouchons d'oreille pour les les gens qui vivent avec des personnes qui ronflent par exemple oui ou pour les gens qui font des travaux avec du matériel qui fait beaucoup de bruit donc c'est des protections auditives donc moi je suis allée là-bas je leur ai expliqué ma situation que je faisais de l'hyperacousie et que j'avais besoin de parce qu'en fait le silence qui m'était donné d'un point de vue vocal je voulais j'avais besoin qu'il soit total et très souvent je ne me rendais pas compte que j'avais besoin de mettre des protections auditives parce que j'étais déjà dans une situation calme et tu suis juste il suffisait simplement de s'arrêter de parler je me retrouvais en situation d'arrêter de parler et c'était hyper agréable je me régénérais et parfois j'étais frustrée parce que il y avait ce calme d'un point de vue vocal et du coup ça fait vraiment redescendre la pression parce que parler parler c'est une enfin il faut prendre conscience de ce que c'est que parler parler c'est pas seulement faire vibrer ses cordes vocales parler c'est s'exprimer c'est à dire faire sortir des choses de soi et c'est hyper fatigant vraiment enfin sans faire un métier d'orateur comme les professeurs comme les conférenciers comme que sais-je présentateur radio télé je parle de radio parce que j'ai fait de la radio c'est fatigant enfin je veux dire moi je parlais pendant deux heures dans mon émission bon c'était pour endormir les gens ça marchait mais c'est fatigant parce que non seulement il y a une activité physique anatomique de vibration des cordes vocales mais en plus il y a une activité énergétique il y a une activité physiologique qui englobe tout le corps parce qu'en fait c'est des vibrations c'est des vibrations hyper caractéristiques en plus notre voix vibre à des fréquences particulières et chaque fréquence inonde le corps c'est pour ça que par exemple quand on s'écoute on dit ah mais c'est pas ma voix parce que en fait ça résonne différemment tout simplement quand on l'entend voilà on l'entend rarement c'est possible quand on fait des décorporations de s'entendre telles que les autres nous entendent mais s'entendre à l'intérieur de soi ce sera toujours différent et et du coup en fait ces vibrations elles font circuler des informations dans nos cellules qui sont tu le sais sensibles aux fréquences et en fait quand j'essayais de comprendre pourquoi tout à coup je me sentais mieux quand je me retrouvais en incapacité de parler je me suis dit mais c'est normal j'apporte du repos à mon corps et en fait en même temps j'avais cette envie de ne plus rien entendre en même temps parce que entendre et parler c'est la même chose pour le corps en fait c'est une production sonore qui vient soumettre les cellules l'organisme tout entier à des fréquences donc comme les cordes vocales vibrent à différentes fréquences et que ces fréquences là reflètent notre état par exemple tu ne vas pas parler avec la même voix quand tu es très énervé que quand tu es très joyeuse et et ça cette information il faut savoir qu'elle influence énormément l'énergie le taux vibratoire du corps et ça c'est bien évidemment des années après avoir souffert de ce mutisme involontaire que je l'ai compris et ça m'a permis de l'accepter mais je me rendais compte que c'était en fait je débranche les gars salut je ne peux plus je n'ai plus la force en fait de tenir donc je me voilà je me trouvais en mutisme je devenais muette et ce n'était pas plus mal c'était très dur socialement parce que il y a des personnes qui n'admettent pas que vous ne leur parliez pas il y en a qui considèrent que c'est mal poli c'est difficile quand tu es en mutisme alors parfois en général mes mutismes à moi donc je parle de mutisme strict c'est à dire où je ne peux vraiment prononcer aucun son ils peuvent durer le maximum jusqu'à présent ça a duré presque peut-être 40 heures pas 48 heures mais pas loin je crois dans mes souvenirs il faudrait que je regarde mais ouais je pense que c'est ça donc des mutismes involontaires après volontairement ça peut durer beaucoup plus longtemps mais involontairement le maximum où vraiment j'étais incapable même si je voulais parler c'est quasiment 48 heures et dans ces moments-là quand il faut quand même sortir le chien et croiser des gens que tu connais à qui tu as l'habitude de dire bonjour et que là tu ne le fais pas et bien j'ai appris à faire avec j'ai appris en fait à faire simplement un signe de tête un grand sourire et en fait j'ai compris à ce moment-là que le mutisme involontaire auquel j'étais soumise était très bénéfique parce qu'en fait ces personnes-là en général accueillaient encore mieux un simple signe de tête un simple sourire où je suis quelqu'un qui parle beaucoup avec les manches je ne sais pas si ça se voit et c'est vrai que les mains enfin c'est un signe noble enfin voilà moi j'ai des mains partout chez moi sur moi c'est l'offrande c'est s'offrir et c'est vrai que je trouve que parfois on offre plus avec un geste de main ou un geste de tête qu'avec un bonjour même si le mot bonjour est extraordinaire mais je trouve que la personne en général quand tu ne lui parles pas et j'ai remarqué qu'elle ne te parle pas en retour quand c'est quelqu'un qui est évidemment en syntonie qui est en même fréquence que toi plus ou moins parce qu'on sait que les taux vibratoires des personnes sont différents mais quand tu es dans quelqu'un qui est de toute façon quelqu'un à qui tu as envie de dire bonjour en général c'est quelqu'un qui vibre un peu comme toi à ce moment-là et c'est vrai que j'ai remarqué que les personnes que je devais quand même saluer ou que je voulais quand même saluer parce que sinon ce n'est pas compliqué de changer de trajectoire et d'éviter les commerçants je crois d'habitude mais voilà de croiser quelqu'un et de faire simplement un signe de tête ou un signe de main en prière la personne ça fait un peu bizarre parce que dans notre culture notre culture dans la culture occidentale ce n'est pas forcément en courant mais dans notre culture c'est beaucoup plus courant et en fait ça fait du bien j'ai remarqué qu'en fait diffuser du silence faisait du bien donc là j'ai commencé juste pour te couper un instant j'ai juste une anecdote en fait c'est qu'en plein Paris je sortais du boulot très stressée comme d'habitude tu sais avec toute la pression qu'on a sur soi et j'étais en voiture il n'y avait personne qui laissait passer un mec au piéton au piéton quoi et je me suis arrêtée parce que moi j'aime bien je suis sympa je suis serviable donc du coup j'ai laissé passer ce mec là qui attendait désespérément tu sais de pouvoir passer parce que ça allait très très vite et quand il est passé il m'a juste fait un signe de tête et un signe de main et ça m'a comment dire ça m'a touchée et toute ma pression tout ce que j'avais vécu dans la journée tout le côté parisien tout est retombé et en fait simplement le geste qu'il a fait il a mis sa main sur le coeur tu vois il m'a juste regardé il m'a mis sa main sur le coeur comme ça genre reconnaissance totale quoi enfin t'avais vraiment l'impression que t'avais fait un miracle alors que non t'avais juste un miracle c'est un miracle en fait le miracle il faut lui redonner sa place aussi le miracle parce qu'à force d'en faire quelque chose de vraiment c'est pas extraordinaire le miracle le miracle il est ordinaire le miracle c'est le soleil qui se lève tous les matins c'est ça donc voilà oui c'est un miracle et c'est vrai que ce que tu décris c'est exactement ce que j'ai ressenti de la part des gens à qui je distribuais du silence alors ça peut paraître bizarre et c'est la première c'est plus grand encore c'est vrai que c'est vrai que c'est un peu étrange parce que j'en parle très peu enfin je commence à en parler avec mon mari justement on commence à parce que on est tous les deux dans une démarche très spirituelle de compréhension de soi d'avancement etc donc on se questionne beaucoup et c'est vrai qu'on a arrêté de voir comme pathologique ce mutisme et on a commencé à le voir comme quelque chose de bénéfique comme quelque chose de positif et c'est vrai que parfois c'est marrant parce que parfois il y a des jours où je suis en mutisme donc en silence total et à la fin de la journée parfois ou le lendemain à un moment je parle je fais hop je parle c'est toujours comme ça que ça se passe en fait en général je rentre en mutisme de plein de manières possibles mais en général le moment où j'en sors c'est toujours une surprise en général c'est je ne sais pas je suis en train de lire ou en train de faire quelque chose et d'un coup je vais parler au chien ou au chat je fais ah bah en fait je parle parce que là aussi il faut mettre des mécanismes en place pour pouvoir communiquer avec tes animaux ou avec tes proches quand tu te retrouves muet et par exemple le chien quand je fais des balades parce que je le balade quand même même les jours au chien et comme il a été éduqué à la voix bah je l'ai éduqué aussi au claquement de doigts au bruit au geste enfin voilà en fait il répond très bien heureusement à tout ça donc comme quand en fait c'est speechless enfin il y avait j'avais cru voir parce que forcément j'ai essayé de fouiller un peu sur internet pour voir qui parlait de ça et je sais qu'il y avait une distinction entre le hashtag spitz non ça c'est de la dyslexie speechless et le hashtag voiceless et c'est ça qui est important de comprendre que c'est pas parce qu'on ne parle pas c'est pas parce qu'on n'aimait pas de son qu'on n'a rien à dire c'est ça qui est important et c'est vrai qu'on a constaté avec mon mari que parfois il y avait des journées entières où j'étais en muchisme et où pour autant on avait énormément échangé et du coup le moment où je retrouve ma voix on fait hop on s'était même pas rendu compte voilà donc en fait il y a différentes chez moi du coup il y a différentes applications du mutisme donc comme je disais d'abord c'était pathologique perçu comme pathologique et du coup j'essayais de pallier donc en fait je me balade toujours avec un je baladais à l'époque toujours avec mon filofax enfin encore aujourd'hui j'avais toujours un filofax enfin un planeur avec des pages blanches et un stylo parce que très souvent je me retrouvais en mutisme il fallait que j'écrive pour communiquer et c'était surtout dans le milieu hospitalier parce que de toute façon les cinq dernières années je les ai passés essentiellement dans le milieu hospitalier dans les moments de mutisme et c'est vrai que j'avais affaire à des psychiatres qui disaient vous êtes vraiment quelqu'un d'original jusqu'au bout vous pouvez pas communiquer comme tout le monde il faut que vous fassiez remarquer c'est ça je me suis dit non mais attendez non arrêtez je subis la chose n'en rajoutez pas je vais terriblement mal je trouve que je me tais arrêtez au contraire ça me permet de réfléchir au début c'était vraiment quelque chose de négatif maintenant c'est fini donc s'il y a des personnes à qui ça arrive sachez que c'est pas grave du tout vraiment et c'est courant c'est très courant le silence n'est pas arrivé juste par désir spirituel mais parce qu'il y avait vraiment un mutisme qui était déjà installé en fait alors je vais être très honnête aujourd'hui j'en parle comme si c'était justement c'est pour ça que j'ai bien apprécié que c'était un mutisme involontaire à la base irrépressible mais en fait au fond de moi et ça c'est grâce à l'hypnose et à le travail sur moi c'était quelque chose qui m'obsédait enfin je veux dire le silence total c'est une obsession chez moi une obsession enfin voilà j'ai grandi dans dans une maison très sonore pour ne pas dire bruyante mais voilà je veux dire ma soeur et moi on a fait des études de musique donc on faisait tout le temps de la musique il y avait tout le temps du bruit voilà c'était une maison joyeuse il y avait du bruit tout ça et c'est vrai que je me rappelle c'était c'était sympa oui je suis là c'était sympa de voilà d'être dans dans un conservatoire ou quand dès que tu rentres dans le bâtiment on s'entend plein de sons plein de bruit on écoutait énormément de musique mais vraiment enfin je veux dire moi c'est pas compliqué je me couchais le soir avec 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 de la musique que ce soit de la musique moi je suis une grande fan de musique baroque que ce soit de la musique baroque ou que ce soit des musiques plus modernes en fonction de du cycle de l'adolescence dans lequel j'étais mais mais c'est vrai que je pense qu'il y avait quasiment jamais de silence mais au fond de moi j'adorais ça et je le savais et je le recherchais mais c'est juste que c'était tellement difficile de l'assumer de dire droit dans les yeux à tes amis avec qui tu fais de la musique franchement je préfère le silence enfin c'est dur à assumer et c'est vrai que par exemple au moment préféré depuis toujours je me réveille je pense tous les jours spontanément avant que le soleil se lève du coup j'ai la chance d'assister à ce miracle naturel quotidien du soleil qui se lève et c'est vrai que il y a un moment avant que les oiseaux se mettent à chanter qui annoncent le lever du soleil il y a un moment de silence total et je l'ai toujours j'ai toujours été spectatrice de ce moment là et c'était des moments où en fait quand j'étais adolescente c'était des moments où j'avais le moment de plénitude de quiétude qui dépasse tout enfin c'est difficile à expliquer c'est comme si tu étais dans un océan de ouat ou d'un truc moelleux doux dans lequel tu es et qui te berce et voilà et en fait du coup j'ai expérimenté ça régulièrement et j'ai pensé qu'en fait je dois chercher donc tout ça pour dire que ok ça s'est manifesté de manière un peu j'ai pas le choix mais je pense que c'était tout simplement une expression de mon inconscient qui vit le rechercher donc du coup j'ai transformé l'essai au lieu de dire que c'était pathologique et que ça n'allait pas j'ai tiré les bénéfices et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de beau et forcément passionné par toutes ces congrégations religieuses par toutes ces confréries de par le monde où les gens embrassent des voeux j'ai toujours été fascinés par le voeux de chasteté j'ai toujours été fascinée par par le voeu de silence ça mais je me rappelle je lisais pas mal de bouquins un peu d'heroic fantasy j'ai pas forcément les noms en tête mais il y avait toujours des histoires un peu comme ça où il y avait un moine soldat qui était en fait qui avait rompu son voeu de silence et du coup tu te renseignes tu te dis attends mais c'est quoi ça il y a des gens qui vivent entre eux toute leur vie et qui ne parlent pas qui font le choix délibérément de ne pas parler et je me suis dit mais c'est trop bien mais il y a un peu à faire comme ça les chartreuses je crois quelque chose comme ça je sais pas exactement les questions je pourrais dire de bêtises mais oui effectivement il y a plusieurs il y a plusieurs règles monacales où il y a des confréries qui s'appelaient le grand silence et je me suis dit attends s'il y a des gens qui font ça c'est qu'il y a une utilité à le faire je pense donc je me suis dit bah oui et donc je me suis dit interroge-toi là-dessus et assume-le vois jusqu'au bout qu'est-ce qu'il en ressort il en ressort une richesse intérieure un amour intérieur une connexion spirituelle suprasensorielle extra-corporelle justement à quoi il ressemble ce silence quand on le pratique alors du coup on en vient à devenir pratiquant du silence c'est-à-dire qu'en fait tu tu décides de de faire en sorte d'être dans un environnement silencieux parce que ça commence par là ça commence pas forcément par par arrêter de parler donc tu commences à en fait tu te crées un sanctuaire moi c'est ça c'est en fait je considère que notre corps et que notre environnement premier c'est-à-dire celui on vit le plus ce sont des temples ce sont un seul et même temple d'ailleurs et en fait je considère que le temple sanctuarisé c'est un endroit silencieux et donc comment ça se caractérise ? ça se caractérise par du minimalisme donc je préviens tout de suite le minimalisme pour moi est une voie spirituelle il faut enfin je pense parce que c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour pouvoir engranger il faut se délester pour pouvoir accueillir il faut se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être et c'est vrai que pour pouvoir accueillir la voie le verbe comme en ce moment il y avait le verbe pour pouvoir l'accueillir il faut lui faire de la place et ce verbe il n'est pas forcément sonore et c'est ça que j'ai compris cette voie et là on a la chance avec l'homophonie française la voie B O I E qu'on appelle le Tao chez les chinois et la voie B O I X peu associée au chemin du pèlerin sont une seule et même chose sonore pas sonore etc c'est il faut lui faire de la place à cette chose cette chose c'est le tout donc là on rentre un peu dans des considérations existentialistes mais il faut comprendre que le minimalisme est la voie mais le minimalisme ça ne veut pas dire forcément se défaire de tout le matériel le minimalisme il n'est pas ce genre de matériel derrière toi par exemple tu as des meubles avec des rangements dans ces rangements tu as forcément des affaires puis des livres puis une map monde puis donc qu'est-ce que le minimalisme selon toi en fait le minimalisme selon moi c'est Marie Kondo qui l'explique le mieux parce que elle initiée de culture Feng Shui Taoïste elle exprime vraiment comme il faut le minimalisme par la voie spirituelle parce que beaucoup de personnes ont galvaudé ses propos en disant qu'il faut juste rouler les chaussettes et les trucs dans des formes bizarres en fait le cœur de son propos est très intéressant en fait c'est avant de vous débarrasser de quelque part pour savoir si la chose vous appartient enfin pas vous appartient doit rester avec vous vous accompagner ou non il faut que vous la preniez et si en la prenant vous ressentez de la joie du bonheur gardez-la et si ça ne vous fait rien ou ça vous déçoit jetez-la mais attends il y a des gens qui me disent oui mais attends il y a des trucs je ne peux pas m'en séparer genre le micro-ondes genre le four genre des chaussures j'en sais rien je dis bah si tu ressens le besoin de le garder et que ça te fait du bien parce que le mot besoin il faut moi j'essaie de l'éradiquer de ma pensée on n'a pas de besoin enfin vu qu'on se contente d'être et qu'il faut se contenter d'être on n'a pas de besoin et donc on peut déjà enlever les préoccupations des pressions associées aux besoins d'exister aux besoins de reconnaissance aux besoins de validation mais c'est dur il m'a fallu 30 ans pour m'en défaire mais c'est dur mais en tout cas pour le matériel comme pour le spirituel prenez la chose donc de manière matérielle ou de manière immatérielle et visualisez-vous avec vous avec cette chose est-ce que ça vous rend heureux est-ce que ça vous remplit de lumière ou est-ce que c'est ouais non je le garde parce que je dois le garder sinon je n'ai pas de pull pour l'hiver non voilà et en fait régulièrement je fais j'appelle ça des déménagements à la maison c'est-à-dire qu'en fait régulièrement je fais comme si j'allais déménager et bon j'ai énormément déménagé dans ma vie du coup j'ai un peu l'habitude mais je fais comme si j'allais déménager et je fais le grand ménage les gens pensent que le grand ménage c'est laver les tapis sortir les tentures oui ok mais en fait le grand ménage pour moi c'est surtout faire le bilan de ce que cookie et c'est faire le bilan en fait de ce qu'on a et de ce qu'on doit avoir en fait qu'est-ce qui nous accompagne parce que parfois il y a des gens qui toi par exemple moi j'ai une couette dans mon placard elle ne sert que une fois par an quand j'ai une personne qui vient dormir à la maison donc quand je vais la prendre cette couette elle me fait ni chaud ni froid enfin si je puis dire mais je ne ressens pas beaucoup de lumière ou quoi mais c'est vrai que je vais me dire ça dégage il n'y a pas à chercher à la maison ben non ça dégage si ça ne c'est ça la logique demain j'ai une personne qui vient dormir à la maison je n'ai rien pour elle oui mais avec des scies c'est comme les gens qui disent tu gardes tout voilà en fait à trop pouvoir faire voir les choses on s'encombre parce que du coup elle prend de la place pour y mettre autre chose c'est vrai et si quelqu'un vient ben ça se trouve il viendra avec son sac de couchage et tu vois enfin comment dire mais moi je pensais comme toi mais en fait maintenant j'ai arrêté prévoir parce que j'ai compris qu'on pouvait mourir du jour au lendemain et la mort pour moi n'est pas du tout une fin c'est un commencement c'est juste un changement d'état je me suis vachement racconciliée avec la mort mais enfin je l'aimais d'amour mais c'était en mode fleur du mal là c'est vraiment j'ai compris que c'était la plus haute transformation alchimique pour le corps matériel d'ici bas enfin d'ici là parce que je préfère dire ici là que ici bas parce que pour moi le haut le bas clairement le ciel il commence à partir d'où tu vois ça c'est une question est-ce que tu sais à partir de quand commence le ciel à partir d'où commence le ciel je dirais que il commence pas il finit pas comme nous c'est une bonne réponse c'est une bonne réponse je pense mais tu vois donc clairement arrêtons de prévoir parce que tout est déjà prévu pour nous donc arrêtons de prévoir et contentons-nous d'être comme on disait juste être et quand tu es là tout de suite au présent puisque rien d'autre n'existe que le présent est-ce que tu as cette personne qui a besoin de cette couette non donc tu n'as pas besoin de cette couette mais ça c'est vraiment la théorie de Marie Kondo que j'ai embrassée donc j'ai beau être quelqu'un qui aime énormément les gens je suis Marie Kondo c'est une japonaise K-O-N-D-O-T K-O-N-D-O K-O-N-D-O je regarderai comme ça et au besoin s'il y a un lien intéressant je le mettrai dans le c'est la magie du rangement c'est pas compliqué c'est son best-seller c'est le meilleur bouquin qui existe en matière de minimalisme spirituel à mon sens super je vais mettre le lien en barre d'informations parce que on l'intéresse c'est voilà et donc elle elle vous dit ça elle vous dit vous prenez un objet et si cet objet vous remplit de lumière et de joie gardez-le sinon il dégage et faire attention avec les choses qu'on dégage alors oui voilà moi je suis quelqu'un qui est plein d'amour etc par contre je suis radicale c'est pas parce qu'on est voilà je suis radicale je suis extrémiste je suis extrémiste je me dis bon il va falloir que je réfléchisse beaucoup j'en ai des choses à tenir dans mes mains ouais parce qu'en fait le truc c'est que le silence ça commence comme ça les choses sont toutes faites d'énergie tout oui quand il dit ça tout vibre tout est vibration et en fait les objets aussi donc il faut savoir de qui on s'entoure qui est-ce qu'on prend dans notre team avec qui on fait équipe et en général quand on choisit les gens dans notre équipe moi je me rappelle quand j'étais capitaine pour les équipes de n'importe quoi de sport collectif je peux te dire que je choisissais les personnes qui allaient me faire gagner évidemment voilà même si mes choix pouvaient se porter sur des personnes qui en toute apparence n'étaient pas forcément des gagnants mais c'est parce que c'est des gens sur qui je savais que je pouvais compter c'est ça en fait tout ça pour dire que tu vas pas choisir les plus musclés et les plus rapides de la classe non tu vas peut-être choisir finalement ceux qui sont éclopés mais qui ont un super esprit pratique enfin voilà et en fait le silence ça commence comme ça c'est se rendre compte que tout vibre mais vraiment tout ah ouais ouais tout vibre c'est à dire que moi par exemple il est hors de question de rester avec enfin j'essaye parce qu'après voilà il y a des configurations qui font que parfois mais en tout cas il est hors de question de laisser des objets allumés quand on ne les utilise pas ne serait-ce que alors bon voilà on vit dans un monde où tout le monde est connecté en permanence mais c'est vrai que laisser brancher laisser brancher le wifi alors qu'on n'utilise pas internet la nuit par exemple enfin voilà après la petite astuce parce que les gens qui me disent ouais mais j'ai pas envie d'éteindre l'interrupteur et l'allumé il y a une astuce c'est que sur les opérateurs en ligne on peut programmer les horaires d'activation du wifi et de désactivation du wifi donc voilà par exemple pareil pour ton chat pareil pour le bluetooth alors le bluetooth moi je dis c'est hyper dangereux enfin clairement les gens qui portent des écouteurs sans fil à base de bluetooth enfin c'est hyper dangereux c'est à dire qu'en fait ils se prennent en fait leur cerveau il est c'est un micro-ondes enfin en fait c'est comme si leur cerveau était dans un micro-ondes pareil il nous faut un micro-ondes enfin c'est à bannir parce que enfin voilà après il y a des gens qui me disent moi je me rappelle au début c'était il y a quoi il y a des années je suis j'étais tombée sur des articles de chercheurs russes qui disaient que c'était une bombe atomique les micro-ondes je ne sais plus c'est quoi leur délire mais en même temps ça me plaisait parce que je me disais mais c'est bizarre un micro-ondes je ne le sens pas ce truc là donc voilà donc en fait mon hyperacousie m'a permis de me rendre compte que je connais les bruits de tous les appareils qui sont branchés je connais le bruit bon ça le bruit du frigo tout le monde le connaît un frigo ça fait un bruit caractéristique bon je pense que peut-être aujourd'hui ils font des frigos silencieux mais en tout cas il y a un bruit particulier avec le frigo il y a des machines quand elles sont branchées rien que le fait d'être branchées font un bruit on entend sifflement le wifi on peut l'entendre et ça fait du bruit tout ça pourquoi ça fait du bruit chez quelqu'un d'hyperacousie ou chez quelqu'un qui a une grande sensibilité auditile parce qu'en fait le bruit n'est qu'une modalité de la fréquence de l'énergie que dégage l'activité de cette chose attends on recommence cette phrase en fait le bruit c'est une modalité c'est une modalité c'est une possibilité de transmission de la vibration de quelque chose par exemple par exemple la vibration tu peux la voir dans l'eau ça va faire des ondes c'est vrai voilà et bah le bruit c'est une onde qui se disperse dans l'espace d'accord au lieu de se disperser dans l'eau elle se disperse dans l'espace et c'est comme ça que tu l'entends et en fait il faut savoir qu'il y a des sons qu'on n'entend pas par exemple on dit toujours ouais les chiens ils entendent des ultrasons moi c'est vrai qu'il suffit de regarder les animaux enfin je veux dire faut pas les prendre pour des fous quand d'un coup ton chien se met à aboyer alors que tu n'as entendu aucun bruit il y a très certainement quelque chose que lui a entendu et qu'il peut dire quelque chose et voilà moi bien souvent je peux comparer par exemple je suis parfois avec mon mari et les animaux et moi on a entendu un bruit lui non parce que bah voilà c'est une question de sensibilité tout ça pour dire que tout vibre c'est à dire que même un objet qui paraît complètement inerte pas vivant pour les gens qui ne croient pas au fait que tout est vivant tout est habité et bah en fait tout a une vibration et les choses vibrent par elles-mêmes en soi de par le métal ou la matière dans laquelle elles sont faites mais elles vibrent aussi de par ce qu'on projette dessus ouais de ce qu'on a décidé qu'elles allaient porter donc évidemment qu'un objet dont tu n'as pas d'utilité ne va pas vibrer de manière la plus positive avec toi vous n'allez pas être en harmonie vibratoire un objet qui vibre certes de manière utile quand tu l'utilises comme le wifi par exemple mais qui vibre alors que tu ne l'utilises pas ou que tu n'en as pas besoin ou que peut-être que ce n'est pas le moment ça va commencer à faire baisser ton taux vibratoire bref ce n'est pas compliqué de faire des essais en fait moi ce que je conseille de faire pour voir parce qu'en fait forcément ce n'est pas tout le monde qui a cette capacité d'entendre le bruit des choses ou de voir les énergies des choses c'est tout simplement grâce à la géobiologie vous prenez un pendule vous mesurez les fréquences les taux vibratoires des objets et vous allez commencer à voir que il y a des choses qui vibrent plus ou moins haut etc le mieux évidemment c'est de travailler comme ça avec son intuition parce qu'elle guide mais quand on doute c'est bien d'avoir un moyen de mesurer tout ça donc le silence ça commence par ça par le minimalisme donc on peut se retrouver minimaliste entouré de plein de choses parce que minimaliste ça ne veut pas dire vivre avec rien de lumière quoi oui en fait minimaliste ça veut dire vivre avec ce don qu'on a envie de s'entourer avec les choses qu'on a envie d'avoir autour de nous parce que c'est ça être minimaliste le mot minimaliste ça veut dire on n'a rien quoi on a un lit un bureau alors il y en a c'est le cas et voilà je les admire et c'est très bien mais moi par exemple mais parce qu'ils n'ont besoin que de ça exactement alors c'est pas forcément le besoin c'est surtout parce que j'essaie vraiment de déradiquer cette notion de besoin je pense que c'est surtout qu'ils sont heureux avec moins de choses que d'autres c'est plutôt ça en fait ouais 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 et c'est vrai que moi je fais énormément de choses je veux dire par exemple en photographie j'ai de mal en tir de matériel de photo parce que je prends des photos certes en numérique mais beaucoup en argentique donc ça veut dire beaucoup de véhicules et je développe moi-même les négatifs ah oui donc ça veut dire oui et du coup ça veut dire avoir tout le matériel d'une chambre d'une chambre noire même s'il n'y a pas forcément besoin de chambre noire juste pour développer des photos enfin des négatifs mais c'est énormément de matériel mais comme cette activité me plaît énormément me fait du bien bah chaque objet qui chaque produit qui permet de le faire me fait du bien donc je le garde et ça fait quand même deux énormes mal pareil pour mes livres enfin je sais pas je pense que je pourrais pas vivre à 100 000 même si j'essaie de faire rouler les livres en fait j'essaye 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 mais c'est vrai qu'il y a des bouquins que je transporte depuis la plus de temps de l'enfance qui sont toujours là et et en fait ils sont jamais de trop voilà c'est ça le minimalisme il y a des gens qui vont vivre dans une voilà dans une pièce avec simplement un lit et un lit une tenue une serviette une brosse à dents et c'est tout mais l'essentiel si on veut être heureux et libre c'est de faire ce que notre intuition nous dit de faire et ça commence comme ça donc le silence il faut faire le silence autour de soi parce qu'en fait le silence c'est une question de fréquence silence et là c'est ma phrase préférée qui parle du silence c'est la citation du film La vie est belle de Bélinique quand il dit il y a une énigme une énigme qui dit lorsqu'on me prononce je n'existe plus et pour moi elle rassemble tout philosophiquement par rapport au silence c'est voilà en fait le silence dès lors qu'on en parle il n'existe plus donc il faut aller à l'intérieur de cette notion sans l'évoquer et du coup elle nous offre énormément à comprendre que c'est tout le contraire de ce qu'on imagine le silence c'est pas l'absence de quelque chose le silence c'est lorsqu'on ne prononce pas lorsqu'on ne pense pas à lui en fait il est là enfin comment dire en fait c'est à nous de le créer c'est un environnement comme je disais il faut sanctuariser notre temple que ce soit le temple intérieur matériel que le temple qui nous environne qui est en fait celui de notre âme parce que tu le sais bien on a une aura on a des corps spirituels des corps subtils qui dépassent largement après c'est selon les personnes mais qui dépassent largement pour certains qui explosent des kilomètres au delà du corps physique et bien il faut aménager l'espace pour toute cette vibration qui nous appartient donc ma pratique du silence elle passe par là elle passe par aménager mon espace donc je refuse de m'entourer de choses qui font baisser mon taux vibratoire ou en tout cas qui ne participent pas à l'élever et du coup ces choses là sont bruyantes d'une certaine manière et en fait le silence c'est la recherche de l'autonomie de pensée je m'explique lorsqu'on écoute de la musique quelques musiques que ce soit je précise c'est une forme de divertissement au sens philosophique le divertissement pascalien c'est tout simplement faire autre chose que être donc écouter de la musique c'est faire autre chose qu'être on est d'accord sans sans connotation négative ou positive c'est juste faire autre chose que être donc c'est faire autre chose que ce qu'on est censé faire du coup il faut réfléchir à deux fois avant de se divertir la question est d'un point de vue spirituel je pense que tout comme moi tu as envie de progresser donc la pratique du silence c'est quoi ? c'est refuser le divertissement la pratique du silence c'est être au carré c'est être en étant tu vois ce que je veux dire ? puisque c'est l'absence de divertissement ouais donc être se contenter d'être c'est bien mais le faire en silence c'est le faire vraiment parce que du coup tu es à l'écoute de ce que tu es et de rien d'autre mais pour écouter ce qu'on est et rien d'autre il ne faut pas simplement faire le silence autour de soi il faut le faire à l'intérieur de soi et donc là j'en viens à la deuxième partie donc d'abord la première partie c'était faire le silence d'un point de vue extérieur d'un point de vue auditif phonique enfin auditif en tout cas de par les vibrations parce qu'il y a des sons qu'on n'entend pas et il faut savoir qu'est-ce qu'est-ce qui est présent qu'est-ce qui n'est pas présent comme on a dit le silence dès qu'on le prononce n'existe plus donc essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'absence de silence de bruit pardon que de en fait plutôt que de se dire ah ça ça fait du bruit je dégage non il faut essayer plutôt de de se créer un espace silencieux calme avec un taux vibratoire stable c'est-à-dire sans être entouré avec des choses qui barillent d'un point de vue vibratoire et donc la deuxième partie c'est faire le silence en soi à l'intérieur de soi et ça ça passe par la méditation la méditation non duelle parce que la méditation non dirigée vers un objectif non téléologique qui n'a pas de but à part elle-même et c'est ça en fait le silence c'est quelque chose qui revient sur lui-même tu vois ce que je veux dire il y a vraiment cette interpénétration du truc cette mise en abîme et le silence pour moi c'est une mise en abîme du soi et la méditation permet ça pas l'hypnose parce que pour moi je suis une grande passionnée d'hypnose et je fais beaucoup si ça intéresse les gens il y a plein d'hypnose sur mes podcasts de mon émission de radio que j'animais dans une radio locale ici en Normandie et en fait j'ai compris avec ma il fait d'eau douleur avec ma pratique de l'hypnose j'ai compris en fait que la seule différence entre l'hypnose et la méditation c'est que l'hypnose est une forme de méditation téléologique qui a un but tandis que la méditation le seul but qu'elle a c'est de ne pas en avoir ce qui en ressort c'est le soi le soi super donc c'est ça qu'il faut chercher donc en gros pour vivre dans le silence qui est donc un énorme outil je pense que tu le comprends au fur et à mesure d'accroissement de ton vibratoire il faut d'un point de vue matériel faire le silence donc tout simplement faire le vide des choses qui ne vibrent pas en syntonie en symbiose en harmonie vibratoire avec soi et avec l'univers et ensuite à l'intérieur de soi il faut travailler par ce travail réflexif par la méditation qui a la seule vocation de nous plonger à l'intérieur de nous même et nous laisser voyager en fait c'est une errance c'est pas un voyage contrairement à l'hypnose la méditation c'est une errance c'est être en cours et se voir spectateur enfin être spectateur de soi-même étant et on ne peut pas méditer on n'est pas assis à comment dire on n'est pas assis à méditer finalement on continue de vivre comme comme on vit d'habitude mais en spectateur en fait l'état méditatif ne nécessite pas forcément nécessairement un un état de repos du corps il ne faut pas confondre méditation spirituelle avec absence d'agitation corporelle oui oui c'est largement compatible mais cela dit pour s'entraîner moi je me rappelle à mes débuts en méditation je ne faisais pas la maligne je me rappelle sur le canapé comme ça j'utilisais des applications headspace ou petit bambou en français et j'étais là avec mon casque je me mettais en tailleur je tentais des lotus et et j'étais là on m'a dit tu vois je ne sais pas ce que je fais mais j'essaye un truc et 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 tous les jours je me rappelle je me rappelle je me dis putain je ne sais pas ce que je fais mais waouh je sens qu'il y a un truc derrière mais c'était super dur mais franchement je suis honnête je suis super fière d'arriver à faire ça en faisant plein d'autres choses de mon corps mais à mes débuts mais je ne comprenais rien c'était c'était pas possible surtout quand on est hyper actif et que je me dis mais attends bientôt je vais avoir des fourmis dans les pieds et puis après enfin comment je vais faire parce que et en fait le seul conseil que je peux donner pour la méditation c'est entraînez-vous mais comme pour tout entraînez-vous 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 moi c'est au bout peut-être de deux ans peut-être de méditation quotidienne voire pluricotidienne j'en ai deux donc matin et soir ça ne ressemble à rien vraiment c'était nul mais en fait tous les jours je me considère comme pas comme grand maître de méditation parce qu'en fait on ne maîtrise jamais rien mais en tout cas comme bonne pratiquante je me sens à l'aise maintenant là-dedans et pour moi c'est le saint graal pour qui veut savoir atteindre le silence et tout ça me fait penser à une ressource très importante que tu peux noter pour les personnes qui regardent c'est le chapitre du silence dans le miracle morning de Har Harrod ah c'est bien le miracle morning je l'ai ce bouquin ouais et en fait il a littéralement changé ma vie ce livre j'ai pensé au miracle morning et je pense que c'est hyper important parce que c'est une de dans ma pratique du silence telle que je l'ai fait aujourd'hui et j'ai pas complètement fini d'en parler donc je vais bientôt préciser totalement comment je pratique là je donne déjà des je pense que je donne pas mal de matière pour réussir à instaurer le silence et sachant que je sais pas si je l'ai dit mais je le répète le silence est une voix V O I E V O I X d'impression expression de l'univers du divin accessible à toutes et à tous et en fait s'exercer dans le silence dans la pratique du silence comme pratique spirituelle pour moi c'est vraiment une voix sacrée de je sais pas tu me demandais comment ça s'exprime comment ça c'est 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 laisser place au tout c'est être envahi de lumière c'est être en paix c'est l'atharaxie en fait au sens d'absence de trouble et tout philosophe et encore plus antique comme moi recherche l'atharaxie recherche la liberté recherche la plénitude peu de gens recherchent le vide est-ce que tu pourrais comparer ça il y avait une interview d'un bouddhiste qui disait en fait la méditation c'est c'est pas effectivement rester assis tout ça vous pouvez faire la vaisselle en méditant en fait c'est juste que vous avez un petit singe dans votre tête qui n'arrête pas de faire des singeries quoi en gros et le but de la méditation c'est de faire taire ce petit singe et donc du coup par rapport à ce que tu me dis je me dis que cette notion de silence c'est finalement ça me fait penser à une forme de méditation où le but est de faire taire ce petit singe dans notre tête en plus préalablement d'avoir fait taire ce qu'il y a autour de nous alors l'ordre n'est pas du tout nécessairement celui que j'ai présenté on peut très bien commencer à pratiquer le silence à l'intérieur de soi avant de pratiquer dans notre environnement il n'y a pas de règle ok clairement vraiment il n'y a pas de règle c'est juste que tu vas très vite te dire oulalala il va falloir que je fasse le ménage voilà mais il n'y a pas de règle et alors par rapport à cette interview enfin la phrase du bouddhiste je ne suis pas du tout d'accord parce qu'en fait le principe même de ma pratique du silence ou en tout cas de ce que j'ai compris la pratique de la méditation c'est de laisser faire de ne rien forcer donc si le petit singe il doit s'exciter et qu'il a un TDAH et bien laisse-le parce que c'est qu'il a quelque chose à dire et il faut que tu l'entends si tu ne l'entends pas tu n'es pas dans la méditation tu n'es pas dans le silence tu es dans le terre et ça c'est la grande la grande distinction fondamentale que je voulais faire ne faites pas l'erreur entre et l'analogie elle va très vite être comprise que je vais choisir mais ne faites jamais l'erreur entre le silence et le terre je ne sais pas s'il y a un terme qui parle de ça mais c'est un substantif qui est associé au verbe terre je ne sais pas si il me retrouve je le dis mais voilà c'est une distinction hyper importante le silence il est puisque lorsqu'on le prononce il n'est plus tandis que le terre c'est une action c'est une action de privation d'accord ok donc tout ce qui doit sortir doit sortir lorsqu'on doit parler il faut laisser parler par exemple c'est pour ça avant qu'on commence à enregistrer je te disais que j'avais peur d'être en multisme involontaire aujourd'hui alors qu'on avait l'interview je m'explique pourquoi j'ai beaucoup pris la parole sur les réseaux notamment sur Instagram dans mes stories ces derniers jours chose que je ne fais pas très souvent mais j'avais besoin de parler j'avais besoin de dire des choses et ces choses là sont sorties et je suis contente c'est que si je me demandais s'il y a l'heure du multisme ou pas c'est qu'en général après avoir autant parlé j'ai voilà je retrouve ma stabilité par le silence parce qu'en plus là tu as parlé sur tes stories tu as parlé à l'écrit oui quelle est la différence alors quand je vais pratiquer le silence finalement je ne peux pas écrire non plus ou est-ce que je peux écrire alors l'écriture a un pouvoir magique et tout comme le silence et ces deux chapitres sont inclus dans le livre du Miracle Morning de Hal Ayrod dans ses Life Savers il y en a six il y a le silence qui est le tout premier et il y a le writing marrant parce que quand je l'ai lu le silence il ne m'a pas du tout parlé et en fait ça m'a parlé quand je t'ai lu toi c'est rigolo c'est pas étonnant parce que c'est pas étonnant je vais te le dire tout simplement c'est que moi ça a dû me parler le silence dans le livre de Hal Ayrod dans le Miracle Morning ça a dû me parler peut-être à la cinquième lecture du bouquin ah ouais mais il y a plein d'infos dans ce bouquin il est super c'est ça mais en fait voilà moi par exemple mes émissions de radio qui s'appellent donc Vibration Bien-être et Sensation où je parle de tout ça où je parle de développement personnel développement spirituel etc. à la radio et où je propose en direct des méditations des hypnoses j'ai commencé les émissions alors j'ai démissionné bien évidemment parce que chaque fois que je fais quelque chose je démissionne donc j'ai déjà démissionné mais en fait le premier épisode c'était Miracle Morning Accord-Toltec et j'étais déjà à une certaine connaissance de ces livres que j'avais déjà lu quasiment minimum 5 fois les deux et encore aujourd'hui je m'irai faire encore encore aujourd'hui bon Miracle Morning je pense que ça y est je pense que j'ai réussi à en tirer toute la scientifique moelle tandis que les Accord-Toltec que je me force à appliquer jour après jour qui pour moi sont déjà c'est nul à chier que ça s'appelle Accord-Toltec en français parce que c'est qu'en français que ça s'appelle comme ça parce que du coup il y a des gens qui disent ah ouais mais je ne suis pas Toltec donc ça ne s'applique pas à moi comment ça s'appelle en anglais ? The Four Agreements tout simplement ça n'a rien à voir rien à voir parce qu'en fait ça veut dire quoi ça veut dire que les Accords dits Toltec sont tout simplement les Accords que des Sages vous conseillent de prendre avec vous-même vous empêchent que vous voulez mais moi j'ai décidé d'embrasser cette voix et Dieu merci chaque jour à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi physiquement mentalement spirituellement c'est toujours qu'il y a un accord qui n'a pas été respecté oui moi aussi même si partiellement voilà donc donc l'écriture j'ai mis ce livre dans mes toilettes mais attends 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 t'es aux toilettes qu'est-ce que tu veux faire au lieu de prendre ton téléphone tu prends les Accords Toltec tu fais comme ça une page au hasard et clac tu te dis ah j'avais oublié ça pourtant t'as beau lire une dizaine de fois ouais quelque chose sachant que à propos des Accords Toltec et j'en profite pour le dire ici parce que il faut arrêter de croire que voilà c'est vrai que moi je lis énormément il y avait une période où je lisais un livre par jour etc c'est vrai que je vais être honnête les Accords Toltec à lire c'est rude peu importe la langue alors c'est rude non pas à comprendre tel que c'est écrit mais à appliquer à intégrer enfin moi j'ai trouvé ça super dur du coup en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai d'abord écouter en livre audio ouais il est bien et en fait en livre audio c'était beaucoup plus limpide ouais et du coup après j'ai pu plus facilement aller dans l'écrit et trouver les choses etc mais voilà les gens qui me disent ouais c'est bon je connais les Accords Toltec parce qu'ils ont regardé un PDF sur internet qui résume les Accords ou les gens qui me disent pareil je connais les Lifesavers ou les gens qui disent ouais je connais les Lifesavers de Hal Ayrod parce que j'ai regardé sur internet la liste des 6 sur un PDF en entier bah en fait pareil j'étais administratrice du groupe Miracle Morning parisien pendant quelques temps ouais et on était plusieurs on était plusieurs et en fait j'ai démissionné allez et en fait comment dire il y avait beaucoup de personnes qui écrivaient sur le groupe et qui disaient bon déjà après moi j'ai complètement quitté Facebook parce que la logique Facebook c'est pas possible mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui arrivent sur un groupe qui s'appelle The Miracle Morning Hal Ayrod donc t'as toutes les règles au début qui te montrent le livre ils te disent ouais ça fait des mois j'essaye de faire ça j'y arrive pas je précise je n'ai pas lu le livre lien CQFD voilà donc bon tout ça pour dire que n'ayez pas peur de la version audio ça dépend des personnes il y a des personnes qui sont plus réceptives à l'écrit donc qui sont plus réceptives à l'oral enfin à l'écrit non au visuel ou à l'oral apprenez à voir quel type de personnes vous êtes mais si par exemple vous accorde au tech vous dites wow ok d'accord c'est beau sur le papier mais concrètement je n'arrive pas à saisir le truc en livre audio c'est parfait donc du coup j'en reviens à Hal Ayrod donc le premier de ces life savers qui pour lui permettent d'avoir un miracle morning donc un matin miraculeux tous les jours le premier c'est le silence donc retournez le voir complétez avec ce que je vous ai dit il y a il y a de la matière ensuite il y a le scribing donc l'écriture tu me demandais est-ce que faire le silence d'un point de vue phonique est-ce que c'est aussi le faire par écrit donc en fait le silence c'est comme je le disais quelque chose qui n'existe plus dès lors qu'on en parle du coup est-ce que le silence est seulement auditif sonore phonique ou est-ce que c'est aussi l'absence de toute expression et donc là on en revient à la distinction que je faisais entre le terre et le silence le terre c'est pas bon le silence c'est bon c'est horrible parce que je viens de dire je suis totalement contre les gens qui disent c'est bon ou c'est pas bon non mais par rapport à ce qu'on veut par rapport à ce qu'on veut voilà choisir le silence quand on a essayé le silence c'est très bien par contre choisir le terre quand on veut le silence vous allez pas avoir les bons résultats qu'est-ce que vous allez avoir comme résultat vous allez avoir de la privation et donc de la frustration l'analogie je vais la faire elle est très simple l'analogie silence égale jeûne terre égale régime restrictif privatif par rapport à l'alimentation donc voilà d'un côté le silence c'est quand tu as décidé d'embrasser un moment une durée une période de jeûne de jeûne alimentaire c'est un accord que tu as passé avec toi-même pour t'abstenir naturellement de manière pas forcément confortable mais agréable les deux sont compatibles l'inconfort mène bien souvent à la joie au bonheur à l'ataraxie et j'en sais quelque chose notamment je casse ça là mais c'est grâce à l'inconfort que j'ai recouvré la vue je suis quelqu'un qui porte des lunettes depuis l'âge de trois ans je ne pouvais pas rester sans lunettes donc après à l'adolescence jeune femme c'était lentille etc avec toute la galère qu'on connaît et l'an dernier j'ai recouvré la vue donc je ne porte plus de lunettes depuis un an plus de lunettes plus de lentilles je vois encore mieux que je ne voyais avec des lunettes ou des lentilles pourquoi ? parce que j'ai consenti à vivre avec un inconfort notamment celui de la vision floue sachant et en mettant en place certaines choses etc sachant que j'allais atteindre quelque chose qui allait vraiment me surpasser qui allait vraiment me wow recouvrer la vue ne plus avoir à mettre des lunettes enfin je ne sais pas c'est en association aussi avec l'ouverture d'un troisième oeil encore plus élevé donc là c'est pareil quand on a décidé de jeûner on n'y est pas contraint par contre quand on a décidé de faire un régime pour perdre du poids et qu'on s'interdit de manger quelque chose qui nous fait envie on va être dans la frustration donc se forcer à ne pas s'exprimer alors qu'on veut rentrer dans la pratique du silence c'est comme se forcer à ne pas manger certains aliments en vue de perdre du poids par contre la voie du silence c'est la voie du jeûne c'est la voie de l'inconfort de l'inconfort agréable de l'inconfort premier mais qui mène rien qu'en le vivant déjà à une sublimation à une transmutation de l'être de l'étant donc pour répondre à ta question sur quand on est en silence est-ce qu'on peut écrire bien sûr que oui moi par exemple en fait la majorité du temps quand je ne parle pas sur Instagram je pense que c'est parce que j'ai rien à dire avec ma voix mais le nombre de fois où j'écris c'est que j'ai quelque chose à dire avec mes mots mais en fait dire avec la voix dire à l'écrit dire en dansant parce que c'est une forme d'expression la danse toutes les formes d'expression peuvent s'inscrire ou non dans la voix du silence mais il faut que tu fasses attention du coup à ce que tu écris parce que si si tu te mets en mode silence et que tu écris des choses qui qui t'énervent ou ceci cela on sait que la pensée est une vibration exactement j'allais y venir ah t'allais le dire bon vas-y non mais c'est génial que tu l'aies dit parce que ça prouve que t'as compris la logique du truc ouais c'est ça en fait les vibrations de l'expression nous parviennent lorsque nous autres personnes qui parlons et Dieu sait qu'il y a bon nombre de personnes muettes lorsque nous nous entendons parce qu'en fait l'expression va prendre la voix vibratoire du son qui à travers l'air va venir à nos oreilles nous faire comprendre qu'il y a un signal d'une expression d'une pensée une formulation mais lorsque on pense la vibration est la même simplement elle ne traverse pas l'air de la même manière donc ne produit pas le même son certaines personnes vont entendre ces vibrations sonores inaudibles pour la majorité mais d'autres vont très bien les entendre moi j'entends parfaitement alors ça dépend dans quel état je suis si je suis crevé énervé je ne vais pas forcément les entendre mais il y a des moments où j'entends très bien le bruit le son des pensées ce sont des vibrations c'est juste que ce ne sont pas des vibrations sonores audibles mais ce sont d'autres vibrations donc oui évidemment alors je reviens juste sur le fait que tu dises il ne faut pas il faut faire attention non il n'y a pas de règle quand tu es en silence tu es en silence le silence c'est le calme c'est cette ataraxie en fait et faire le silence sans faire le taire c'est à dire sans s'imposer cette voix c'est simplement une croisière c'est simplement être libre de ne pas parler parce qu'en fait bien souvent on se sent obligé de parler bien souvent les gens se sentent il faut que je prenne ce qu'elle comment ? on nous a élevés comme ça dis bonjour réponds à mamie au téléphone raconte à mamie ta journée ou je ne sais pas des conneries comme ça ou à l'école où on te dit c'est toi qui va parler parce que c'est toi qui va dire la réponse c'est vrai que c'est difficile ouais et bien c'est ça en fait le silence c'est accepter de ne pas parler quand on n'en a pas envie et alors là les gens vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a bien souvent vous n'avez pas envie de parler très très souvent et qu'en fait bien souvent quand on se force à parler c'est du divertissement c'est pour ne pas entendre c'est ce que je fais souvent avec des personnes en fait et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce que tu m'as dit sur Instagram juste avant qu'on fasse cette interview en fait je me suis dit comment est-ce que je pourrais pratiquer le silence parce que moi quand j'ai des personnes autour de moi et qu'elles ne parlent pas et qu'elles sont là très très certaines dans une forme de mutisme parce qu'elles n'ont rien à dire du tout je me sens obligée de tu sais faire le divertissement et tout alors tu fais quoi dans la vie tout ça alors que je m'en fous souvent ah oui mais moi j'étais pareil j'étais pareil et alors le silence tout simplement il a commencé à se faire aussi quand j'ai rompu quand j'ai rompu avec les gens quand j'ai rompu avec le monde quand j'ai rompu avec Babylone quand j'ai rompu tout simplement avec cette obligation sociale de voilà d'être le bouffon du roi c'est pas possible en fait parce que n'arrivant pas à supporter le silence qui pour moi n'avait pas lieu d'être alors que j'étais avec des personnes je me suis dit mais attends c'est quoi c'est parce que je ne suis pas intéressante c'est parce que pourquoi je me fais chier avec machin pourtant j'essaye d'aimer tout le monde mais pourquoi je me fais chier avec Bidule c'est tout simplement rien à vous dire du coup au revoir salut du coup je me suis retrouvé toute seule on pourrait être entre humains dans le silence oui mais bon courage moi je ne suis pas encore arrivée là non mais c'est juste qu'on ne l'a pas appris en fait parce que rien qu'il y a un gosse qui va être là en train de faire un truc on lui dit qu'est-ce que tu ne parles pas souvent on dit ça bien sûr mais moi déjà avant j'ai dit tu ne parles pas qu'est-ce qu'il y a j'ai fait quelque chose ça ne va pas ou alors qu'est-ce qu'il y a tu as quelque chose à te reprocher c'est ça parce qu'en fait c'est notre inconfort face au silence qu'il faut apprendre à maîtriser par exemple moi j'ai appris à l'aimer et j'ai appris à assumer mais c'est passé par des éclats de voix c'est passé par bordel je veux du silence maintenant voilà voilà c'est ouais s'il n'y a pas de silence je pète un câble voilà c'est passé par là comment tu fais par exemple quand tu as des animaux qui font beaucoup de bruit ou que tu as des enfants alors ah c'est chaud là les enfants alors je pense je pense alors moi déjà enfin je c'est vrai que j'ai une les enfants c'est c'est waouh loin de moi de par de par leur justement de par leur bruit et en fait je me rends compte que c'est comme les animaux enfin par exemple voilà il y a des moments où mon chien il se met à aboyer et ça me rend dingue mais en fait j'ai compris qu'est-ce qui me rendait dingue dans le fait que mon chien se met à aboyer c'est parce que je suis encore en transit certes mais je suis encore dans un appartement et que je me dis mais mon dieu il va déranger les voisins ouais ouais et voilà donc en fait je me suis rendu compte que c'était pas par rapport à moi que ça dérangeait c'était surtout l'idée que je m'en faisais parce que je me suis dit mais attends mais c'est ce que je dis toujours aux gens parce que parfois quand je promène le chien on croise d'autres chiens et les gens gueulent sur leur chien parce qu'il est en train d'aboyer je me suis dit mais attendez c'est qu'il a quelque chose à dire laissez-le s'exprimer n'interdisez pas votre chien d'aboyer les gens qui mettent des colliers anti-aboiement qui frappent leur chien enfin voilà non mais arrêtez si le chien aboie c'est qu'il a quelque chose à dire enfin voilà depuis tout à l'heure mon chien on l'a entendu cuiner une fois c'est tout parce que je pense que c'est une question de savoir qu'est-ce que j'accepte comme bruit parce qu'on peut vivre dans le silence avec du bruit là ça ramène un peu ça peut paraître contradictoire mais la voix du silence n'impose pas le le sens de bruit total la voix du silence c'est la voix de l'acceptation la voix du laisser faire la voix du lâcher prise et en fait je me suis rendu compte que parfois je pète des câbles parce que mon chien fait du bruit et qu'en fait je me rends compte que ça bien souvent j'ai parlé d'autres cas mais que bien souvent c'est parce que je me dis oh là là ça va gêner les voisins on va me venir faire des remarques j'aime pas me faire remarquer et voilà mais sinon ce que je fais parce que déjà j'ai compris que il a besoin de s'exprimer c'est parce qu'il a entendu un bruit je le laisse faire jusqu'à ce qu'il s'arrête et quand ça m'est insupportable c'est pas compliqué j'aurais dû les prendre avec moi et j'ai mes bouchons j'ai mes petits bouchons d'oreille voilà alors ces bouchons alors sinon en fait attends tu sais quoi je vais te montrer tout de suite ouais ça marche les équipements les équipements pour le silence ouais c'est intéressant tout ça les gens donc il y a ça et il y a ça voilà exemple par exemple là je ne vais pas laisser un silence dans la vidéo je vais parler je vais te dire ça vous intéresse on est bien entre nous tout ça machin alors que je pourrais tout simplement t'attendre en silence pourquoi est-ce que je me sens obligée d'animer un silence parce que tu n'es pas parce que tu n'es pas à l'aise avec avec le silence et pourtant quand je suis toute seule mais je kiffe j'adore je me sens bien et je n'ai pas envie de parler mais je suis toute seule je suis bien je n'ai personne à tu sais à animer on va dire et avec les enfants je me demande s'il n'y a pas moyen de pratiquer le silence quand les enfants ne sont pas là en fait une sorte de silence intermittent comme le jeûne intermittent bien sûr bien sûr bien sûr sauf là de toute manière les enfants comme les animaux le silence comme pour nous nous sommes tous les animaux même si les enfants je doute parfois mais c'est clairement ça s'apprend ça s'apprend et je pense que si par exemple moi par exemple avec mon mari on a décidé qu'on allait mettre en place des journées de silence alors comment vous faites communiquer quand on le fait à deux comme ça ben en fait je me rends compte qu'on bon je ne sais pas si c'est parce que ça fait dix ans qu'on se connait mais c'est vrai que en fait il y a une autre manière de communication il y a un autre moyen de communication qui se met en place pour faire un moment par exemple si vous faites à manger ensemble ou si vous regardez Netflix ensemble et que vous ne savez pas ce que vous allez regarder sur Netflix alors déjà Netflix des trucs de base non je rigole je rigole je rigole Netflix il y a les guiblis qui sont bien dessus non mais sinon j'en profite pour faire de la pub à l'anti Netflix que je regarde qui s'appelle Gaia qui est pas mal ah ouais j'ai vu passer la pub là dessus je vais mettre un lien dans le il est où mon style ouais il y a Gaia et sinon il y a Iconic Media qui est un peu je peux pas en parler mais j'en ai entendu parler qui est le Netflix qui a créé David Icke voilà mais sinon Gaia il y a des trucs vraiment sympas vraiment intéressants j'ai pas regardé s'il y a des trucs sur le silence c'est en anglais ou pas ? je crois que c'est que en anglais il y a peut-être des sous-titres en français de temps en temps mais sinon c'est que en anglais je crois ouais c'était le Netflix de la spiritualité je crois qu'ils disent dans la pub c'est ça ouais ben en fait je comment dire on arrive à communiquer alors déjà par l'habitude on se connait on sait qui fait quoi à quel moment voilà mais sinon ben si par exemple admettons on a décidé de regarder un truc sur l'ordinateur sur la télé je sais pas nous on a juste l'ordinateur et ben tout simplement il y en a un qui se met à l'ordinateur qui met le truc qui veut regarder il montre à l'autre l'autre qui fait oui ou non il montre autre chose enfin voilà et je pense que c'est pas mal parce qu'en fait ça permet à chacun d'exister parce que sinon on a cette tendance on a cette tendance à vouloir faire plaisir à l'autre alors que là ben tu proposes qui tu es ce que tu es ce que tu veux et l'autre dispose je crois que c'est vraiment pas mal donc voilà après il y a plein de moyens pour une question par montrer du doigt c'est comme les enfants ou les personnes muettes moi je voilà j'ai mon frère qui est en multisme total il ne parle pas du tout il est très bavard parfois ben voilà c'est c'est une forme de de communication différent c'est comme les personnes muettes oui oui je veux dire il y a des voilà les sourds et muets et ils arrivent à communiquer sans forcément c'est pour ça que le langage des signes est très intéressant il est toujours cherché à l'apprendre mais je m'encomple c'est d'une telle complexité ici même à Rouen où je vis donc il y a une grande différence rive gauche rive droite à Rouen pour ceux qui connaissent et on ne signe pas de la même manière rive gauche et rive droite ben juste rendez-vous compte que le langage des signes c'est intracommunautaire en fait ah bon c'est ouais et en fait le langage des signes il y a un langage des signes global celui qu'on voit à la télé que tout plus ou moins les personnes qui ont appris à signer comprennent mais les subtilités de langage etc c'est plus intracommunautaire donc dans le clip de Florent Pagny là apprendre à aimer là qu'il avait fait c'est ah attends je pense qu'il avait fait en langue je pense qu'il avait fait en langue des signes française après je m'en rappelle plus ça j'étais petite il me fascinait mais alors ça par exemple tu vois ce clip me fascinait c'était waouh je me rappelle parfois c'était le dimanche je crois qu'on regardait M6 ou un truc comme ça les clips et c'est vrai que c'était un peu un waouh parce que il se passe quelque chose alors c'est vrai que il faut savoir une chose c'est que mon frère regarde beaucoup la télé en muet évidemment parce qu'il est voilà c'est ce que j'expliquais il a le même mécanisme que moi de mutisme et du coup d'hyper d'hyper acousie et c'est vrai que regarder ce clip sans le son ça prend un certain sens et quand on met le son je trouve que le sens n'est pas trop différent alors que quand on s'essaye parfois à couper le son sur certaines choses on voit autre chose quand on met le son donc je trouve qu'il y a quelque chose quand même dans ce clip vraiment en plus il est un noir et blanc et ça enfin voilà pour moi le noir et blanc pour moi le silence c'est des choses qui vont ensemble en fait parce que les gens pensent qu'on voit tous de la même manière on voit tous les couleurs de la même manière c'est faux toutes les perceptions sont différentes par chacun ouais le test c'est les fameuses couleurs bâtardes celles qui sont vert bleu ou rose gris ou peuvent débattre pendant des heures là-dessus voilà c'est une question de perception parce que tout est subjectif tout à fait donc voilà donc oui en fait il faut tester décréter en famille décréter peut-être pas un jour de silence parce que ça peut faire beaucoup pour les enfants mais peut-être décréter voilà deux heures de silence le meilleur moment s'il vous plaît le meilleur moment pour le silence c'est pendant les repas parce que il est important de comprendre que s'alimenter c'est une forme d'exercice spirituel et matériel en même temps et c'est énormément d'énergie à l'oeuvre et en fait il faut manger en pleine conscience pour pouvoir avoir inscrit en nous l'information que la nourriture nous est parvenue sinon on remange moi je me connais si je mange en faisant autre chose je vais avoir mon cerveau n'aura pas du tout compris qu'il a mangé que mon corps a mangé donc je vais remanger alors que alors que si je fais en pleine conscience l'exercice de l'alimentation matérielle et spirituelle les deux se font en même temps sauf si on mange de la merde enfin voilà c'est clair là dessus il n'y a pas à chercher s'alimenter c'est pas simplement mettre quelque chose dans sa bouche j'ai fait une vidéo là dessus ça s'appelle alimentation énergétique spirituelle un truc comme ça j'explique que l'alimentation c'est pas simplement mettre quelque chose dans sa bouche s'alimenter c'est prendre de l'énergie apporter de l'énergie du coup on réfléchit un peu avant de mettre quelque chose dans sa bouche même si parfois on vibre bas du coup on veut s'alimenter avec quelque chose qui vibre bas comme nous ce qui est normal il faut l'accepter cela dit on ne peut pas s'alimenter au sens holistique du coup parce que quand je dis holistique ça veut dire matériel et immatériel matériel spirituel et énergétique on ne va pas chipoter sur les mots et il faut le faire en pleine conscience mais comment on fait pour manger en pleine conscience il faut le faire en silence je pense que vraiment si quelqu'un veut s'exercer au silence il faut le faire pendant les repas et moi à tel point à tel point que j'ai besoin de manger en pleine conscience j'ai besoin j'ai besoin de manger d'une part en silence mais j'ai besoin de manger seule la majorité du temps parce que quand tu manges avec d'autres personnes autour de toi c'est pas évident parce qu'en plus quand tu lèves la tête tu tombes sur une personne en face de toi alors que dans la nature si on était dans la nature on ne s'assierrait pas les uns en face des autres ou en rond on s'assierrait quelqu'un à droite quelqu'un à gauche l'autre le dos tourné et on mangerait dans le silence quoi c'est pour ça que c'est exactement ce que tu dis c'est pour ça que voilà quand que bien souvent je mange seule même si même si c'est un moment où on m'arrive là on n'est pas toujours ensemble pour voilà c'est c'est pas grave ouais ouais ça fait partie d'un exercice spirituel et lui-même il en reconnait les bienfaits alors que voilà on est un peu un couple fusionnel à la base on aime tout faire toujours ensemble là on se rend compte que c'est bien de penser à soi et que c'est bénéfique parce qu'en fait on prend conscience et on mange mille fois moins alors que quand on est entouré de personnes de bruit bah là on veut s'empiffrer parce que ça fait partie de l'ambiance alors que ce n'est plus un acte spirituel alors que s'alimenter est un acte spirituel ne pas s'alimenter est un acte spirituel aussi donc voilà s'il y a des personnes qui veulent s'exercer même avec les enfants faites-le pendant les repas vous pouvez décider que je ne sais pas il y a un repas par semaine ou deux repas par semaine qui se font dans le silence total ça peut être un bon exercice ça peut être un bon exercice parce qu'en fait il est bénéfique aussi au niveau alimentaire quoi et donc spirituel après voilà pour pour s'exercer au silence il y a plein de manières de faire c'est on peut être très inventif finalement à ce sujet on peut aussi partir en balade en profiter pendant une balade et on ne parle pas pendant la balade c'est ça c'est ça et en fait je pense que peut-être qu'au début ça va paraître un peu artificiel il y a un peu awkward il y a un peu la gênance genre ouais on est ensemble mais on ne se parle pas mais après vous avez donc après ce moment plus ou moins long de gênance il y aura un moment de release il y aura un moment de waouh c'est cool c'est calme en fait c'est pas mal et voilà après un grand grand conseil aussi par rapport je reviens aussi au niveau environnemental par rapport au minimalisme par exemple moi j'ai fait le choix dans la maison où je veux vivre j'ai fait le choix d'avoir des pièces au minimum une qui reste toujours vide ah oui voilà avoir une pièce qui est toujours vide qui n'a jamais rien à l'intérieur après il faut savoir aussi que les les couleurs en chromatothérapie on le sait les couleurs ont des vibrations il faut voilà je pense que le mur blanc à mon sens le mur blanc est vraiment la meilleure vibration correspondant à celle du silence et du coup cette pièce là je conseille à tout le monde d'essayer de la voir ça peut être aussi un endroit c'est pas forcément une pièce ça peut être délimité par des paravents mais en tout cas un endroit vide un endroit vide où en fait vous pouvez faire votre dépressurisation brutique c'est à dire un endroit c'est comme c'est comme une pièce de crise en fait où en fait on vient se recharger en calme parce que voilà c'est vrai que là moi je suis dans un dans un petit appartement qui était un appartement de transit avec deux animaux mon mari ponctuellement tout mon matériel de création il y en a quelques-uns j'ai mis en garde-meuble mais il y a quand même énormément de choses il est évident que quand je vais emménager dans la prochaine habitation il y aura des pièces qui seront le plus possible vides pour pouvoir exercer justement le silence et que les pièces communes on a décidé avec mon mari que ce seront des pièces sans décoration sans bibelots sans les livres évidemment les livres le conseil que je peux donner j'impose rien à personne c'est de mettre de retourner la tranche oui de mettre je vais montrer au lieu de ranger le livre comme ça de le ranger plutôt comme ça dans la bibliothèque parce qu'il faut savoir une chose c'est que même si consciemment vous ne retenez pas une information votre cerveau l'a retenu votre inconscient l'a retenu c'est pour ça qu'en hypnose régressive on peut faire retrouver aux gens énormément de choses moi je veux dire il y a des gens quand je leur fais des hypnoses sont persuadés de ne pas avoir lu un truc mais en fait il suffit simplement que la page eût été ouverte sur quelque chose et en fait ils sont capables de le ressortir donc voilà le pouvoir de l'inconscient il faut le connaître pour faire notre PNL c'est une forme de PNL environnementale tout simplement il faut programmer notre cerveau au calme et donc ça passe par le silence donc le silence tu vois finalement ça prend plein de formes et je pense que l'analogie la plus intéressante ce serait celle de en plus parce que t'es beaucoup sur ce sujet là enfin tu rentres sur ce sujet là et moi je suis passionnée par ce sujet là celui de la santé du corps et la place du corps dans l'esprit etc l'analogie qui me plaît le plus c'est vraiment celle avec le jeûne et donc il peut y avoir le silence thérapeutique il peut y avoir aussi le silence spontané le silence curatif le silence de récompense le silence purgatoire enfin voilà comme pour les différentes catégories de jeûne il peut y avoir du silence intermittent il peut y avoir du silence sec il peut y avoir un peu en strict voilà tu vois il y a ouais ouais et d'ailleurs tu me disais que le silence est en voie de disparition et tu as lancé tout à fait à ce sujet donc et avant ça avant ça oui donc là je vais me référer à un article que j'avais lu qui est très intéressant et avant ça donc les outils de silence que j'utilise il y en a deux le premier je l'utilisais quand j'étais en classe prépa parce que on était en internat et il fallait se concentrer alors qu'on était trois par piole c'était pas facile et du coup on était certain à utiliser ça donc c'est des casques anti-bruit de personnes qui vont sur les chantiers et là du coup j'entends beaucoup moins voilà on entend beaucoup moins quand on les porte ça fait des oreilles de Mickey c'est mignon c'est pratique après voilà par exemple dans les endroits où il y a du bruit voilà pour les gens qui habitent en ville où il y a du bruit etc là c'est relativement calme j'ai de la chance parce que sinon il y a tout le temps des sirènes des voitures et tout par là donc ça c'est très bien ça va ça atténue mais c'est pas c'est pas optimum mais c'est vraiment bien en fait ils ont différents quand vous allez c'est dans les magasins de matériel de sécurité magasins de matériel de travaux de construction des trucs comme ça bricolage je pense qu'ils doivent en avoir donc voilà donc vous regardez vous demandez en fait il y a différents niveaux de d'obstruction du bruit d'attéculation du bruit il faut savoir que c'est moins puissant que les intra-auriculaires type boule-kièce oui enfin là j'ai cité une marque mais voilà c'est 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 moins c'est moins puissant la différence c'est que ça ça fait pas mal parce que je sais pas mais moi par exemple j'étais grande consommatrice de boule-kièce que ce soit en cire que ce soit en mousse mais ça me faisait super mal à force parce que je les porte pendant des heures et des heures ça me faisait super mal à force c'était hyper désagréable donc ça n'allait pas du coup ça c'est une bonne une bonne alternative qui est pourtant moins puissante le truc optimum ça peut avoir deux formes donc là j'en ai qu'une seule mais c'est des bouchons des bouchons d'oreilles fait sur mesure et voilà donc ça c'est le gauche ah oui d'accord ok en fait voilà donc et ça c'est le droit et donc en fait ils sont faits sur mesure et en fait j'avais prévu de faire un article où je vous montre parce que je crois que mon mari m'a écrit en photo enfin c'était un peu la petite aventure pour aller chez Odika et expliquer ma demande et puis le gars m'a fait un moulage de l'oreille c'était waouh enfin voilà c'était hyper intéressant donc donc en fait il y a deux types possibles de ces bouchons là donc ils sont intra-auriculaires ça se met tout simplement dans l'oreille voilà et voilà ça se voit quasiment pas c'est à dire que moi dans la rue parfois je suis comme ça donc il y a des gens qui me parlent et qui ne font pas bon voilà ils bougent complètement alors ceux là ils bougent complètement ce qu'il faut savoir c'est qu'ils font rarement ça enfin en tout cas pour les personnes qui font des travaux etc et je déconseille enfin clairement je déconseille aux gens de porter ces bouchons totalement obstrués dehors parce que ça peut être dangereux si vous n'entendez pas la lune voiture qui arrive ils ne portent pas par contre il faut savoir qu'ils les font rarement pour l'hyperacousie en fait en général ceux là qui sont bouchés complètement sont réservés aux personnes qui ont des troubles du sommeil et qui par exemple dorment comme je disais à côté d'un reflex etc du coup en général ceux qu'ils vendent et c'est marrant parce que d'ailleurs on n'a pas de retour sur au niveau statistique sur ces bouchons complètement obstruants parce que les gens dorment pendant que j'utilise donc voilà si les gens dorment ça veut dire ça fonctionne et en fait en général ils les vendent mais avec un petit trou et ce petit trou en fait laisse au choix passer certaines fréquences donc les mecs les personnes hommes ou femmes j'ai dit les mecs mais c'est un dur réflexe les personnes qui sont par exemple dans les travaux publics et qui ont beaucoup de bruit avec les marteaux-piqueurs et les machines etc elles peuvent avoir ces bouchons-là avec un trou spécial pour laisser passer la fréquence par exemple de la voix humaine et du coup ils peuvent s'entendre et donc voilà soit ça a cette forme-là soit ça a la forme ça prend toute l'oreille enfin le pavillon interne de l'oreille alors moi j'ai dit non j'ai préféré ça parce qu'en fait j'avais peur que ce soit trop rigide et comme c'est pour porter pendant des heures j'avais vraiment pas envie d'avoir quelque chose qui me gêne à un moment ou à un autre donc j'ai pris ceux-là ils sont vraiment excellents ça coûte ça a dû coûter 90 ou 100 euros je suis hyper satisfaite sachant que s'il y a vraiment énormément de bruit c'est pas compliqué je mets ça les deux et en plus je vais rajouter ça ah ouais vraiment ah ouais et là t'entends plus rien plus rien et là non tu sais quoi c'est faux tu sais pas que tu n'entends plus rien c'est que tu entends le tout tu t'entends toi tu entends tout ce que tu dois entendre en fait il n'y a plus de bruit parasite mais tu entends tout ce que tu dois entendre et c'est fascinant on entend ce que je peux décrire comme sensation on entend un peu le bruit tu sais qu'on fait ben tu sais les chants des baleines des trucs comme ça un peu des trucs de cette tonalité là ouais ouais des choses d'ailleurs et en fait en général moi ce que je fais c'est ce que je fais beaucoup en enfin quand je fais des hypnoses régressives j'utilise beaucoup cette sensation là parce qu'en fait quand je mets quelqu'un en hypnose je le mets en fait en silence enfin non je le plonge dans un silence environnemental et du coup j'en viens à parler à une autre solution que celle-ci mécanique à une solution pour le pour entrer en silence donc on a parlé de la méditation j'ai parlé des outils et il y a l'hypnose ou l'auto-hypnose lorsque je mets quelqu'un en hypnose en fait je le plonge dans un environnement de silence c'est-à-dire qu'en fait je le détache du silence alentour du coup ce que je fais en général et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire quand il expérimente la première fois le silence total notamment à l'aide d'outils c'est raccrochez-vous au bruit de votre coeur vous allez entendre les battements de votre coeur et ça c'est quelque chose qui me fascine énormément j'ai même commencé à travailler sur un projet de danse basé sur la seule musique de mon coeur donc ça demande un peu d'organisation d'un point de vue micro etc et les battements du coeur sont la chose à laquelle vous pouvez vous raccrocher parce qu'il y a des gens ça peut être terrifiant le silence oui total alors il ne faut pas avoir peur parce qu'en fait il y a toujours du bruit et en fait vous vous apprenez à écouter votre propre mélodie c'est comme les gens qui me disent mais comment tu fais pour danser sur du silence mais en fait j'ai toujours une musique dans ma tête j'ai toujours un son quelque chose même si je n'ai pas une musique identifiée dans ma tête j'ai toujours 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 un bruit un tempo un rythme quelque chose qui voilà qui 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 sonne et sur lequel c'est là-dessus que je danse quand je fais parce que sur mon Instagram il y a plusieurs de mes danses que je danse tous les jours je ne me filme plus tous les jours avant je le faisais et c'est vrai que je me mets en ligne parfois il y a des vidéos où en fait il n'y a pas de musique mais c'est parce qu'en fait j'ai tellement de musique en moi voilà donc apprenez à écouter les musiques intérieures et c'est comme ça que voilà comme ça que parfois on entend des mélodies je pense que c'est comme ça que font les compositeurs moi j'entends des mélodies parfois je les retranscris au kalimba par exemple ou je les retranscris au piano enfin voilà avec des instruments et cette mélodie-là cette musique-là elle peut prendre différentes expressions c'est pour ça que le mot musique n'a rien à voir avec le son c'est pour ça que je dis il y en a ils font du bruit c'est pas méchant quand je dis ça mais la musique ça peut être certes avec un instrument de musique ça peut être aussi une plume un texte poétique ça peut être aussi de la peinture tout ça c'est de la musique parce qu'en fait c'est la retranscription de la musique intérieure donc lorsque vous vous retrouvez en silence que ce soit par l'hypnose auto-hypnose par les outils externes ou par la méditation raccrochez-vous en cas de peur ou de besoin au bruit de votre coeur et puis après peut-être que vous allez découvrir toutes les mélodies que vous avez à l'intérieur de vous et c'est merveilleux et puis bonjour l'état d'Eden l'état d'Eden pour les hypnotiseurs c'est quand parfois on a un patient qui reste qui est bleu et qui ne revient pas alors qu'on essaie de le réveiller ça peut arriver ça peut faire peur et en fait il ne faut pas avoir peur c'est que la personne est tellement bien là où elle est c'est pour ça qu'on appelle ça l'état d'Eden qu'en fait elle ne veut pas revenir sous-tit mais elle reviendra en général au bout d'une demi-heure elle revient et elle vous dit c'était trop bien je veux retourner là-bas et en fait ça c'est lié au silence donc vraiment il ne faut pas en avoir peur c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et voilà pour les outils donc concernant l'appel que j'avais lancé c'était dans mon émission de radio où j'avais parlé du silence je disais que le science c'était juste en anecdote je disais que le science était en voie de disparition sur Terre sur Terre et je pense oui mais je pense compte tenu de l'observation du ciel qu'on peut faire que c'est pareil dans le ciel parce qu'il suffit de voir le nombre de satellites qui sont lancés ah bah là avec le projet SpaceX tu les vois en petite chenille maintenant c'est ça mais d'ailleurs c'est très drôle parce que le jour du confinement je crois donc moi j'habite sous les toits ce qui fait qu'en fait le lit enfin la tête de lit est juste en dessous du Vélux et du coup je regarde le ciel la nuit j'observe le ciel je me sens des étoiles etc et un jour vers 5h du matin en plus je demande je demande à l'univers envoyez-moi un signe parce que je ne sais pas je suis en train de poser une question et là il m'envoie un truc de ouf alors je fais ah ouais merci sympa pour le signe et là j'envoie un autre un autre un autre non mais j'ai un signe et là je fais et comme je fais souvent des rêves lucides je ne savais pas si j'étais en rêve lucide ou si j'étais réveillée du coup je bug un peu et bon au bout d'un moment au bout du 16ème je crois je réveille mon mari je fais excuse-moi tu peux regarder parce que c'est pas normal ils vont tous en même direction et tout et je lui dis pourtant il n'y a pas de pluie d'étoiles filantes ça ne ressemble pas à ça puis bon c'était le lancement de Starlight donc le silence est en voie de disparition non seulement sur Terre et on peut rajouter dans l'espace je m'étais référé à plusieurs articles je t'enverrai les liens pour les mettre là j'en ai retrouvé un sur les deux mais j'ai un dossier où ils sont enregistrés et en fait c'est intéressant parce que c'est des personnes qui ont des métiers extraordinaires qui travaillent sur ça et par exemple on a là dans cet article c'est un article de Nova on a on a deux deux noms de métiers qui sont tellement charmants à l'oreille on a l'audio naturaliste d'un côté et ensuite on avait quoi d'autre euh audio naturaliste donc c'est des personnes qui étudient la nature du son quoi ouais et l'autre monsieur qu'est-ce qu'il avait comme métier je ne sais plus je ne sais plus bref donc voilà donc en fait c'est des personnes qui des acousticiens voilà voilà audio naturaliste ou bio-acousticien voilà je ne sais pas pourquoi j'ai galéré à retrouver désolé donc j'explique juste le nom des métiers parce que j'adore expliquer le nom des mots donc audio naturaliste un naturaliste quelqu'un qui étudie les phénomènes naturels en fait pour moi c'est des physiciens donc audio naturaliste c'est quelqu'un qui étudie l'état du son dans la nature ils le définissent comme un chasseur de silence ils disent l'audio naturaliste français Marc Namblard chasse le silence comme certains chassent les ouragans et un bio-acousticien en fait les acousticiens moi par exemple j'ai un ami qui est acousticien pour la RATP et donc en fait il travaille sur les nuisances sonores que produisent les circulations des métros et donc en fait il est chargé d'établir des agnostiques parce qu'il y a certaines personnes qui vont porter plainte qui doivent être dédommagées en fonction de leur immeuble qui est positionnée à tel endroit etc donc c'est très très sérieux tout ça c'est des métiers oui oui tout ça c'est des métiers du son qui en fait découlent de la physique acoustique et en fait il y a plein de métiers qui sortent de ça et je trouve ça poétique et merveilleux des gens qui travaillent là-dessus et donc voilà donc citation le silence sur terre est en voie de disparition et donc ce fameux français disait que en France il a trouvé son bonheur donc le silence uniquement dans un coin reculé de la vallée des Vosges et et voilà c'est 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 catastrophique en fait il faut savoir que c'est vraiment c'est comme les espèces en voie d'extinction là le silence il est en voie d'extinction il n'est pas en voie de disparition enfin pour moi c'est vraiment très très grave l'état alors il y en a qui pourraient dire mais on s'en fiche mais en fait non parce que votre santé en dépend donc que vous le vouliez ou non moins il y a de silence plus il y aura de maladie c'est aussi simple que ça ah ouais plus ouais ah ouais pour moi c'est catégorique c'est catégorique voilà je sais que là je pense que peut-être d'ici un ou deux jours parce que là donc j'expliquais que j'étais dans une vague où j'avais besoin de m'exprimer parce que voilà j'accepte 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 de prendre part au débat tu disais au début par rapport à l'actualité c'est vrai que moi l'actualité en fait j'en ai vent par les réseaux sociaux j'en ai vent par ce qui m'arrive au quotidien mais c'est vrai que quand j'ai besoin de parler d'un truc je le fais même si les gens disent ah mais c'est juste la réaction voilà dans le monde du spirituel il y a beaucoup de gens qui disent il faut être au-dessus de ça etc ben en fait non mais je suis pas au-dessus de moi-même en fait donc j'accepte voilà donc c'est pour ça que je refuse le taire j'accepte le silence quand il vient et là j'ai exprimé sur la pandémie du Covid-19 comme j'aime le dire et sur le hashtag Black Lives Matter voilà mais du coup j'avais besoin d'en parler et je sais que ça fait du bruit tout ça ça fait du bruit dans ma tête par ma bouche dans le monde mais qu'en fait c'est juste un passage et que je sais que je vais avoir besoin d'une grosse dose de silence alors c'est jamais proportionné parce qu'au début je pensais que plus tu allais avoir de la parole de l'expression des choses à dire plus tu allais avoir proportionnellement besoin de silence je pense pas je pense que parfois une heure de silence conscient en pleine conscience peut nous faire récupérer l'énergie qu'on a dépensée mais moi je pense que l'énergie que j'ai dépensée en parlant en m'exprimant elle ne m'a pas fait perdre l'énergie elle m'a régénéré en fait c'est pour ça que parfois parfois il peut être contre-productif de vouloir taire une expression qui doit sortir voilà du coup l'américain bioacousticien Gordon Hampton donc toujours passionné par le silence lui il est catégorique il dit il ne reste qu'une cinquantaine de lieux dans le monde encore à l'abri du bruit humain ah ouais voilà donc voilà quand il y a des mammifères qui s'échouent parce qu'il y a du bruit qui perturbe leur sonar dans la mer 50 lus ça ne fait pas grand chose bien sûr mais ça nous permet de compléter ce que je disais évidemment donc sur terre dans le ciel et dans la mer alors là tout ce qu'il y a je veux dire oui on parlait c'est vrai on a parlé des satellites etc mais c'est pareil dans les fonds marins dans les fonds marins enfin voilà moi je ne suis pas du tout une adepte de la plongée ça me fait un peu peur mais je suis très enfin voilà j'ai grandi avec le commandant Pousteau donc voilà les fonds marins c'est passionnant et en fait il y a une pollution sous-marine désastreuse donc mais je le vois parce que je suis je suis comment dire je vénère énormément Sequana et c'est vrai que je le vois parce que les bords de scène nous montrent enfin parce que la scène a des crues régulièrement et je montre tout ce qui est charrié montre tout ça et des choses qui n'ont rien à y faire et je me dis ça crée du bruit et en fait du coup ça me permet de donner une définition pour celles et ceux qui veulent visualiser aussi le silence ou en tout cas le bruit en photographie par exemple on va dire qu'une image elle est bruitée où il y a du bruit en fait c'est quand il y a du grain et une image qui est beaucoup plus lisse c'est une image qui n'a pas de grain et donc pas de bruit donc en fait je trouve que c'est intéressant d'avoir cette image du silence plus il y a du bruit sur une image plus elle est floutée moins elle est de bonne qualité même si moi de par mon travail en argentique j'ai cette recherche du grain donc d'un certain bruit c'est accepter les choses telles qu'elles sont et refuser le perfectionnisme aussi parfois je trouve que les images trop lisses comme le silence forcé ou un peu inquiétant ça ne met pas à l'aise donc voilà donc du coup voilà où est-ce qu'on en est donc dans les articles que je te donnerai à citer il y a un peu de description justement sur toute cette pollution sonore et l'absence du silence dans toutes les dimensions environnementales air mer ciel ça marche terre voilà mais qu'est-ce que tu attends des personnes qui vont voir cette interview qu'est-ce que tu attends d'eux quel message tu voudrais leur donner moi j'ai décidé d'aimer sans attendre en retour donc je n'attends rien j'espère par contre qu'elles sentiront qu'elles ont en elles tous les moyens de leur propre épanouissement de leur propre liberté de leur propre bien-être je leur souhaite de l'amour de la liberté voilà j'aimerais que ces personnes pratiquent le silence alors évidemment évidemment qu'en tant que personne pratiquant le silence plus il y a des personnes qui vont pratiquer plus le silence va revenir et c'est vrai que c'est vrai que j'ai lancé un appel dans mon émission de radio je disais que ce serait bien que le silence revienne je réitère mon appel ici je oui je je milite pas pour mais en tout cas moi je comme dit Médine un des personnes qui m'inspirent pas mal il dit plutôt que de chercher à à faire du changement incarne incarne ce changement et c'est vrai que plutôt que de dire comment faire ceci comment faire cela et d'inciter les gens à le faire de force mais en fait je le fais et c'est ce qui se passe dans cette vidéo grâce à toi c'est qu'en fait j'explique quelle est ma pratique du silence et par mon témoignage je me dis que si ça vaut le coup il y a d'autres gens qui vont le faire et sinon ils vont pas le faire et adviennent que pourra parce que de toute manière c'est c'est pas parce que un plus grand nombre de personnes va faire une chose que cette chose va arriver parce qu'en fait notre monde c'est notre temple c'est nous même donc si chacun participe à son propre temple et instaure le silence pour lui pour ses animaux pour ses proches pour ses enfants pour sa famille c'est déjà énorme c'est un rayonnement supplémentaire pour le silence et donc pour pour mon silence environnemental mais de toute manière je travaille à mon silence si chacun travaille au silence c'est parfait mais c'est vrai que la planète je pense s'en sortira mieux s'il y a plus de silence maintenant s'il n'y a pas de silence c'est qu'il ne doit pas y en avoir moi j'accepte les choses comme elles sont je ne cherche pas à changer les choses mais c'est juste que je pense que les gens ne sont pas forcément conscients que le silence est en voie de disparition voire d'extinction et voilà donc il faut bien que vous alliez lire les petits articles qui sont en barre d'informations c'est ça voilà et la question à mon avis que tout le monde se pose mais comment faire comment faire pour je ne sais pas suivre une formation avec Abiba ou parler sur le silence ou voilà ça m'intéresse et je voudrais aller plus loin tu n'as pas un ebook tu n'as pas une formation tu n'as pas tu vas faire des vidéos à ce sujet quoi ? c'est vrai que je ne pensais pas qu'un jour ça pouvait intéresser qui que ce soit pour être honnête tu es la première personne à t'intéresser au silence sachant que ce n'est pas la première fois que j'en parle donc j'en ai déjà parlé dans mes sons de radio et j'en ai déjà parlé sous forme de hashtag ou parfois dans mes posts mais c'est vrai que voilà il y a peu de personnes qui disent mes posts j'ai l'impression et c'est vrai que peu de personnes ont rebondi sur le silence donc je me disais ça n'intéresse personne je le garde pour moi du coup je n'ai pas vraiment réfléchi à comment comment transmettre même si ma passion c'est transmettre mais la manière de transmettre ce savoir cette recherche cette passion du silence je n'ai pas réfléchi à la forme que ça pourrait prendre du coup je suis ouverte à toute proposition évidemment qu'il est possible de rédiger un ebook évidemment qu'il est possible de réaliser des formations mais moi je mets un point d'honneur à m'adapter à la personne pour lui enseigner le mieux possible ce qu'elle a en elle en fait moi je suis simplement un révélateur donc oui j'organise des formations oui j'enseigne je le fais pour l'instant en one to one donc les personnes me contactent pour des formations sur des domaines précis je propose plein d'enseignements divers et variés il y a la liste sur mon site et c'est vrai que bah là du coup après avoir fait cette émission avec toi je me rends compte qu'effectivement si ça intéresse des gens il faudrait peut-être proposer quelque chose mais en tout cas je répondrai toujours à quelqu'un qui voudrait se former avec moi sur le silence notamment voilà maintenant s'il y a des personnes qui pensent que ça peut être utile de faire ça sur une formation par exemple vidéo plus ebook dématérialisé dépersonnalisé là ça commence à faire son chemin tu vois pendant qu'on parlait je me dis pourquoi pas voilà là je me dis pourquoi pas c'est vrai que jusqu'à présent pardon je t'en prie non non j'allais dire écoute disons disons à toutes et à tous allez-y lâchez-vous dans les commentaires donnez vos suggestions comme ça et bien tu pourras refaire un tour sur la vidéo tu verras ce que les gens t'ont proposé qu'est-ce qui est le mieux pour eux en termes de support etc il y en a certainement qui vont te dire des stages parce qu'il y en a beaucoup qui adorent les stages mais c'est sympa les gens c'est plus 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 un peu en retrait c'est plus à distance bon bah si tu fais pas de stage au moins tu peux peut-être faire une formation en ligne il y a pas mal de monde qui aime les formations en ligne dont moi j'en consomme énormément franchement au moins tu restes chez toi t'as tes notes et tout tu peux aller faire pipi quand tu veux c'est génial non mais c'est vrai en fait jusqu'à présent j'y ai pas pensé parce que je vais être honnête j'avais tellement peu de personnes c'était à cause de l'environnement dans lequel j'étais tellement peu de personnes qui s'intéressaient à ce que je faisais tellement peu de retours sur ce que je faisais que je pensais que ça ne valait pas que ça ne valait pas la peine de créer des formations etc maintenant s'il y a des sujets que je propose qui intéressent mais forcément oui évidemment que je vous demande votre avis à vous qui regardez les vidéos dites moi ce que vous préférez avoir et là potentiellement t'as 30 000 personnes qui peuvent voir cette vidéo donc tu vas en avoir qui vont être intéressés voilà alors dis-moi je voulais te poser aussi une autre question tu m'as dit que tu étais bientôt en exposition oui ou ça alors je fais je vais participer à une exposition photo à Rouen donc ce sera une exposition photo collective avec des jeunes photographes moi je me suis un peu glissée dans le truc on m'en a parlé voilà les organisateurs étaient intéressés par ce que je faisais donc c'est la première fois que je fais une exposition où je montre des photos qui ne sont pas des portraits le thème c'est voyage et moi alors j'ai pas vraiment compris la manière dont ils ont formulé mais en fait c'est sur le thème du voyage et en fait et là on va voir le lien avec Baudelaire que je citais tout à l'heure c'est intéressant donc en fait moi j'ai grandi à Rouen je suis arrivée en France vers l'âge de 3 ans et j'ai grandi à Rouen j'en suis partie il y a 13 ans et je suis revenue c'est le chemin c'est le chemin que j'ai emprunté l'an dernier j'avais décidé de partir sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et en fait il m'a menée ici ça s'appelle un retour aux sources qui était totalement inconscient incalculé donc je suis revenue ici après 13 ans d'absence me voilà à Rouen de nouveau et en fait au mois de septembre je crois ou octobre mon dieu je ne sais plus je n'ai aucune notion du temps vu que le temps n'existe pas je me rassure avec ça mais en tout cas je ne sais plus au début d'année scolaire en tout cas il y a eu l'exclusion de l'usine Lubrizol je ne sais pas si j'en souviens une usine pétrochimique qui a vu un nuage c'est ça et en fait j'habite en face et du coup j'ai vu ça spontanément j'ai pris l'appareil photo et je suis allée prendre des photos de cette catastrophe donc c'était vraiment on voit les flammes on voit la fumée noire et c'était irrespirable et en fait voilà j'ai décidé de choisir ces photos parce que c'était pour moi un retour aux sources donc déjà exposé à Rouen j'étais très heureuse parce que avant je cherchais à exposer dans le Marais à Saint-Germain-des-Très chose que j'ai faite et je ne m'en trouve pas plus heureuse que ça et en fait là on m'a dit à Rouen déjà j'étais contente en plus le choix que j'ai fait c'était sur des photos de Rouen et en plus on vient de m'annoncer que c'était au centre André Malrault le fameux centre dont je te parlais au début où j'ai commencé la danse et la musique c'était toute galine et ma première bibliothèque donc la bibliothèque de mon enfance enfin l'endroit où j'ai le plus traîné dans ma vie donc voilà on sera là-bas donc au centre André Malrault à Rouen à partir du 23 juin jusqu'au mois jusqu'au 4 septembre je crois et ensuite il y aura une partie au mois d'octobre qui se fera pas très loin dans le quartier L'Angesté-Grieux et en fait ce qui est intéressant c'est que c'est sur le thème du voyage et en fait ces photos de la catastrophe de Lubrizol c'est pas joli évidemment c'est pas joli de voir des nuages noirs au-dessus de la ville comme ça mais moi j'ai trouvé ça tellement poétique tellement apocalyptique que en fait je me suis dit c'est l'occasion de montrer qu'on peut qu'il y a de la beauté partout et donc j'ai fait des photos que je trouve belles et voilà parce que c'est la beauté du désastre et je trouve ça super beau ça fait penser à ces divinités dans le panthéon hindouiste voilà qui montrent qu'on est destruction et en même temps création et du coup c'est des photos de voilà des photos de ça qui vont être exposées et donc le titre que j'ai donné à la série donc c'est une mini-série de cinq photos malheureusement ils n'ont pas pu en faire plus mais c'est déjà bien assez ça s'appelle incitation au voyage parce qu'au début je voulais appeler ça j'ai pensé au poème de Baudelaire invitation au voyage et en fait je me suis dit non je vais appeler ça incitation au voyage parce qu'en fait ce qui s'est passé je ne sais pas si les gens le savent mais c'est vrai qu'après cette catastrophe du brisole l'air était devenue tellement irrespirable ici à Rouen moi je peux vous dire que j'ai fait énormément de rituels de purification c'est à dire que j'avais posé du sel qui a noirci tout seul tellement enfin voilà c'était vraiment trash il y a beaucoup de gens qui sont partis en fait il y a beaucoup de gens qui pas forcément qui ont déménagé définitivement mais il y a beaucoup de gens qui ont emmené leurs enfants dans leur famille à la campagne ou au Havre ou à Paris voilà donc c'est voilà pour moi c'est important d'exposer enfin voilà que l'art serve aussi à dénoncer ou à montrer des choses qui ne sont pas forcément a priori jolies dans l'esprit des gens d'accord je vois voilà j'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont circuler qui va circuler à cette expo j'espère aussi et en plus d'être photographe tu fais de la musique ? oui il y a moyen qu'il nous joue un petit truc là ou pas ? t'as le droit de dire non t'as le droit de dire non ben quand je fais en place de silence prochaine là il y a des sons que je ne pourrais pas supporter par exemple ma pute avec je ça va être trop d'un point de vue fréquence le calimba comment ? le calimba ouais le calimba c'est très bien parce que c'est un instrument vraiment méditatif allez fais nous rêver avant qu'on termine cette interview fais nous rêver c'est très bien oh c'est doux et ça ça c'était en phase de silence que je l'avais entendu dans ma tête et voilà je l'ai ressorti donc la musique intérieure qui peut se matérialiser exactement et ben écoute un très grand merci à toi pour cette interview pour tout ce temps que tu nous as accordé pour ces merveilleux enseignements je crois que moi et tous on va ressortir avec la tête énorme de plein plein de prise de conscience tu sais et j'espère sincèrement que ton message sera entendu par rapport au silence en tout cas pour ma part je vais essayer je vais essayer de l'intégrer à ma vie c'est déjà c'est déjà le faire si tu essayes voilà je vais faire quelques tests je vais essayer tu vois de me nourrir de tes enseignements et sincèrement j'espère que chacun pourra le faire donc si tu as un petit mot de fin à donner à ceux qui t'écoutent et bien n'hésite pas tu as la parole bah merci déjà à toi infiniment vraiment enfin je me sens peu de choses je me dis waouh qu'on s'intéresse à moi enfin vraiment c'est sans forcément me rabaisser vraiment ça me touche énormément surtout par quelqu'un comme toi que je suis depuis longtemps de manière très discrète parce que à l'époque où je commençais à suivre c'était pas du tout l'ambiance dans le monde dans lequel j'étais mais c'est l'ambiance dans laquelle j'ai grandi et voilà c'était une partie de moi donc merci infiniment vraiment pour ton intérêt et ta sincérité ça me touche beaucoup vraiment et tu voilà ça me plaît énormément de communiquer avec toi et de communiquer avec toute ta communauté qui qui je pense est à ton image donc des gens que j'aime déjà et je suis tellement heureuse que vous m'accueillez chez vous comme ça merci beaucoup maintenant le mot de la fin c'est juste soyez heureux et ne lésinez pas sur les moyens pour l'être vraiment n'ayez pas peur d'aller à l'encontre de tout de tout vraiment de tout ce qui a été échafaudé faites la maison Dieu pétez-moi tout ça ou alors de péter rien s'il n'y a rien à péter mais en tout cas soyez vraiment vous-même faites-vous plaisir voilà soyez amour moi en tout cas je vous envoie énormément d'amour je suis vraiment sincèrement et j'accueille toute personne qui souhaite me contacter elle sera accueillie du mieux possible et qu'elle ne s'étonne pas si je suis dans une phase de silence en tout cas je réponds toujours mais voilà en tout cas maintenant vous saurez parfois ce n'est pas facile à expliquer aux gens qui ne connaissent pas mais en tout cas voilà maintenant vous saurez donc voilà et puis plein d'amour prenez le temps prenez le temps parce que vous l'avez et juste soyez voilà 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 donc vous pouvez retrouver Abiba sur abibamoon.com vous avez tous les liens dans la barre d'infos elle a également un Instagram je vais y arriver donc c'est abibamoon pareil vous avez le vous avez le lien et puis sa chaîne YouTube avec des vidéos extra vous allez voir elle n'est pas dans le mutisme dans cette vidéo elle vous enseigne plein de choses alors c'est vraiment c'est du bon donc notamment la vidéo concernant le CBD donc vous pourrez retrouver sa chaîne YouTube en cliquant sur cette vidéo donc c'est également Abibamoon voilà donc un grand merci à tous d'avoir suivi cette interview un grand merci à toi encore Abiba et puis à très bientôt merci beaucoup damaste à tout le monde bye 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 bye